là je peux vous dire je peux vous dire qu'on est bien là on est bien on va se mettre comme ça boum pour être un peu plus dans le noir et là les crozes on part pour trois heures de live intense sur resident evil village non je le fais pas sur ps5 je suis sur pc d'ailleurs je vais jouer à la souris je vais jouer au clavier souris oh la 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 putain je suis tellement heureux ce soir je suis tellement heureux en plus ça retombe le jour de mon anniversaire il y avait une chance sur 365 je suis comblé comblé on pouvait pas m'offrir meilleur cadeau donc ça c'est ça c'est nice bon du coup on part en vf le vote je crois que c'est vf qui a gagné audio non c'est pas audio assez langue voilà langue donc langue des voix français langue des textes français et sous titres oui même si en vrai les sous titres sont pas obligatoires mais j'aime toujours les maîtres merci kitsu merci salut trini merci trini merci 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 à vous je crois qu'on est bien c'est good c'est good salut draconnier attendez 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 c'est où ça vidéo voilà alors tata très important très importante regardez on a une cassette qui nous une vidéo récapitulatif de ce qui s'est passé dans resident evil 7 alors est ce que vous voulez un récapitulatif du 7 pour nous remettre dans le bain ou pas ça peut être pas mal non pour se remettre dans l'ambiance parce que c'est là c'est la suite direct du du 7 donc ça peut être bien de revoir ça carrément ça va nous faire un petit un petit récap ok par où commencer mon nom c'est etan etan winters cette histoire chez les becker ça s'est passé il ya trois ans j'étais à la recherche de ma femme disparue elle m'avait envoyé un email elle me demandait d'aller la chercher et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part en louisiane j'ai retrouvé mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol mais elle était plus la même elle m'a attaqué comme une bête féroce plus tard j'ai découvert qu'elle avait été infecté par une sorte de moisissure j'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote d'un vaccin ou autre les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés ce qui restait deux n'avait plus rien d'humain la source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille elle s'appelait evelyn j'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner mia avec un sérum et puis chris redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvé tous les deux est-ce que ça ira j'ai vraiment plus envie de parler de qui s'est passé c'est terminé maintenant ok ok bon bah moi je connaissais déjà donc c'est pas c'était pas nécessaire mais peut-être pour vous et ouais pour pour la rediff ça peut être bien bon et ben il est temps d'y aller les croisins moi j'ai assez attendu nouvelle partie on va se mettre en standard j'ai pas envie de me mettre en hardcore j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai pas envie de me mettre en facile non plus standard standard let's go oh let's go il y a bien longtemps une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied mais la forêt les accueillis avec un silence froid et pesant les buissons étaient vides déterminé à trouver des baies la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait s'enfonçant de plus en plus dans la forêt commençant à se sentir observée elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche le seigneur des chauves-souris apparu il la salua chaleureusement et se mordit l'aile viens mon enfant étanche ta soif elle but son sang noir et épais et souris de bonheur tandis qu'elle traversait un cimetière des nuages menaçant recouvrir le ciel et l'air se glaça soudain maigrement vêtu l'enfant frissonnait mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts il transforma la brume en une robe magnifique bien mon enfant réchauffe-toi dit-il elle enfila le vêtement et sourit de bonheur elle naviga sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui espérait elle la ramènerait chez elle mais la fin resserra son emprise et son coeur s'alourdit c'est alors que le roi des poissons apparu et lui offrit l'une de ses nageoires via mon enfant rempli ton estomac la fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur continuant sa route elle atteignit bientôt le coeur sombre de la forêt là un destrier de fer apparu paré d'un magnifique rouage en or la créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau le cheval se mit en colère et appela les autres monstres le coeur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures soudain vint une sorcière ténébreuse mais majestueuse plus on t'en donne plus tu en veux crognat elle maintenant nous réclamons notre dû en un instant la fillette fut emprisonné dans un miroir à je joue ça y est elle dort t'as pas des histoires moins flippantes elle a que six mois selon la vendeuse c'est traditionnel un compte local et puis ça n'a pas l'air de généreuse c'est surtout qu'elle comprend pas et heureusement on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça tu as oublié ma mémoire fonctionne très bien écoute tu es trop parano c'est juste non laisse tomber désolé mais je suis pas parano je suis prudent dans ce cas va prudemment mettre ta fille au lit je vais préparer le dîner je veux un gratin dauphinois bon alors ta mère préfère oublier tout ça mais jeudi merci jeudi pour joyeux anniversaire mon grand et moi quasi un an que je suis là je vais la coucher merci beaucoup jeudi merci c'est super gentil merci pour tes 11 mois c'est vrai que ça fait quasi un an merci bon ça y est nos premiers pas dans un re 8 et du coup on a notre bébé dans les mains donc là en fait ce qui s'est passé c'est que du coup on est avec mia notre femme le temps a passé à mon avis on sait pas trop combien de temps après mais on a un bébé il est trop mignon le bébé putain moi qui suis pas très bébé de base celui là il est pas dégueu clairement bon ok alors attends putain on a une sacrée baraque là c'est quoi cette baraque là c'est quoi ces bouteilles de vin aussi elles sont immenses quand tu seras grande je te ferai goûter d'accord le jeu est grave beau bah le jeu est magnifique on le sait de façon c'est pfff ça a l'air incroyable niveau graphisme on est sur du très très lourd alors tu nous fais quoi de bon chéri t'approche pas trop de moi quand je cuisine chéri ah d'accord putain c'est bien la première fois qu'on me dit ça bon allez je vais emmener le gosse au lit à mon avis c'est à l'étage allez au moins elle s'appelle du coup notre enfant je sais plus c'est quoi le nom de notre gosse et voilà mon ange rose ne t'inquiète pas je suis juste en bas papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper ah bah papa il a un passif assez exceptionnel putain ouais ça c'est facile à retenir du coup je pense à une rose et c'est bon les habits de rose pour demain c'est la peluche préférée de rose il y a une ambiance oh la la j'aime bien 6 février 2021 on s'est encore disputé Mia et moi ah tiens j'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ah voilà donc on sait que c'était il y a 3 ans les événements de la famille Baker et ça l'a fait sortir de ses gonds maintenant qu'on a appris qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe on va enfin pouvoir se consacrer à Rose j'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane en même temps en gros t'as vécu un peu l'enfer quoi je sais que Mia n'aime pas en parler mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si rien de tout ça n'avait existé je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose en tant que parent on lui doit bien cela c'est vrai je suis sûr que Mia est consciente elle aussi elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas ok elle dort comme un bébé ça sent bon ça c'est quoi ça a l'air tellement bon tu t'adaptes vite toi on dirait ça a l'air succulent mais si c'est pour faire la tête toute la soirée il vaut peut-être mieux que t'y touches pas il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire je sais ma chérie mais te retrouver en Louisiane la grossesse crise qui nous amène ici l'entraînement militaire tout s'est enchaîné si vite mais au moins on est ensemble toi moi Rose maintenant je suis sûre que ça va sérieusement tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane tout ça c'est de l'histoire ancienne franchement je comprends pas pourquoi t'es si what Mia baisse toi vas-y Mia qu'est-ce que tu fous désolé Ethan non putain pourquoi what ok d'accord très bien avance r a s rose qu'est-ce que vous foutez avec ma fille nous l'avons emmenez-le je vous interdis de la toucher Ethan non sortez-le d'ici ça peut jamais bien se passer dans sa vie c'est un truc de ouf Ethan il a la pire poisse du monde ok donc Mia est morte oui docteur bonjour monsieur j'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute disons jeudi prochain à quatre heures parfait on y sera c'était le docteur rendez-vous la semaine prochaine allez fais pas cette tête on en a déjà parlé je sais on ne parle quasiment plus que de ça et pour la énième fois ce n'est pas rose qui m'inquiète mais alors c'est quoi qui t'inquiète dis-moi elle dira bien j'en suis sûr c'est ce qui compte non et nous dans tout ça je tiens à toi tu vois pas que mais de quoi est-ce que tu me parles il y a quelque chose que tu m'as pas dit vas-y parle-moi merde faut que je réponde d'accord my little angel ça commence fort putain putain où s'en êtes-vous vous savez le colis de quoi est-ce que vous parlez où est Chris Redfield et Rose qui êtes-vous je sais qu'il l'intrigueur de vous vous n'êtes pas encore je pense merde mais qu'est-ce qui s'est passé ici bon 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 ah bah c'est pas très c'est pas très c'est pas très joli tout ça il est hors du zah c'est qui ce mec là pourquoi il y a un mort là attends on est où là je comprends pas attends ah on a été embarqué par eux d'accord on s'est fait embarquer et il y a eu un accident za ok objectif abattre la cible et récupérer le corps donc là ça parle sûrement de Mia sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis au moins deux soldats devront les accompagner bon bon bah les croze j'ai envie de dire l'aventure commence encore perdu dans le bois il y a toujours une histoire de bois en tout cas il a l'air de cailler je peux pas marcher plus vite je suis vraiment au max là Ethan et les endroits glauques une vraie histoire d'amour ça commence par une forêt sombre avec des bruits bizarres salut t'es Alicos je suis en retard mais je dis à l'inversaire merci beaucoup oh t'as rien loupé on vient de commencer on voit rien c'est un truc de ouf on voit rien 3 mètres wow c'est quoi ça hein quoi ils ont vendu un croc les gars il y a mieux comme façon de m'accueillir dans ton jeu Capcom j'avoue que là c'est pas ouf oh mais il y a plein de corbe à terre quoi Capcom je vais vous enculer les gars je vais vous enculer non mais c'est quoi cette blague qui a tué mes crocs là wow alors dans le 1 on a eu le corbeau dans le micro-ondes et là il y a un cimetière carrément je prierai pour toi mon croc t'inquiète pas je vois bien se passer putain les bâtards les bâtards mais oh la la mais il y en a oh la la mais c'est infernal quoi je peux pas te sauver désolé je peux pas te sauver j'ai pas de couteau j'ai pas de couteau c'est horrible wow c'était vous avez vu il y a un truc merci diable merci beaucoup joyeux anniversaire que ta mort soit rapide et sans souffrance que le cauchemar commence merci c'est gentil trop gentil bon par contre j'aimerais bien avoir une lampe avec un peu plus de watts un peu plus de piquet tu vois parce que là c'est tes abonnés qui sont partis non c'est ceux qui spoil et ceux qui backseat attends il y a quoi là dedans est-ce que j'ai vraiment envie de m'aventurer là dedans on a notre alliance t'as vu ça commence fort là dis donc alors moi ce que je voudrais c'est une arme non une corde non je veux un flingue d'accord il n'y a même pas d'eau pour se laver putain attends il y a quelqu'un ici c'est pas possible on rentre dans une cabane abandonnée avec du sang partout c'est très glauque des médocs ok il n'y a personne non il n'y a personne il y a du bruit il y a du bruit de toute façon je n'ai pas d'armes je ne peux pas me défendre donc oula il est zigzag alors il n'y a moyen ils nous font le coup du rat ils nous refont le coup du rat putain et là je vais me retourner il y aura un truc non ok lourd ah c'est sûr c'est sûr wesh bah du coup je remonte pas je reste à la cave je vais manger des espèces d'oignons pourris là ça me va il y a clairement quelqu'un en haut du coup ça pue ça pue comme ça ça a jamais pué dans un jeu vidéo est-ce que je peux passer ? ouais mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah oui d'accord sinon les portes d'entrée ça existe aussi ah mais le jour s'est levé tiens cool on va y voir un peu plus clair très bien bonsoir Gwen Aurelie move de l'année le robinet ah le jour se lève c'est bon ça all right oh là 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 c'est beau là oh là là qu'est-ce que je suis ? oh là on kiffe là là on kiffe là là c'est stylé screenshot screenshot hop fond d'écran regardez-moi ce ah il y a un moulin là-bas regardez-moi cette ambiance en vrai regardez c'est un truc de dingue donc là c'est tout le village en fait tout le village il est devant nous en fait ça promet les crocs je vous le dis ça promet et Tannes t'es dans la merde mon gars bah non pourquoi ils tuent les corbeaux et les chevaux là photo de famille ça je l'avais pas vu ça oh trop mignon un peu sale mais et mignon ok alors moi ce que je voudrais c'est la map voilà donc on sait que sur la map les zones rouges c'est quand il y a des objets à récupérer et quand la zone rouge devient bleue c'est qu'on a tout fouillé donc on va essayer de fouiller un maximum genre par exemple ici on sait qu'il y a des trucs à fouiller vu que c'est rouge oh putain bon alors ça à mon avis c'est des loups-garous faut pas être con faut pas être con R.E.4 remake par contre sur les oeufs-garous j'ai vraiment envie de tout fouiller ça c'est le syndrome du fouillage je sais pas si vous l'avez mais j'ai toujours envie de tout fouiller c'est un truc de fou genre là tu vois peut-être qu'ils sont sortis t'as vu les dégâts sur les murs là ? what ? ah il y a encore une photo de ce truc ils se séparer ils doivent vénérer un dieu en tout cas il ressemble à rien un bon ragoût putain il est encore chaud il fume encore t'as vu cette serrure pourrait être crochetée d'accord c'est beau ah bah voilà des corbeaux vivants ça fait plaisir do not hunter oublie pas la carte si c'est rouge c'est que t'as pas fini de tout fouiller ouais je sais Voka c'est ce que je viens de dire ouais mais pour l'instant j'ai rien trouvé à part un truc à crocheter ici le reste oh la la l'ambiance des chiottes fermées non mais les gars je suis pas seule dans ce village il y a quelqu'un sur le toit oh putain vous avez vu le château au fond là non eh le château j'ai hâte je suis comme un gosse là en vrai oh non mais c'est quoi ce village c'est quoi ce village des têtes de bouc maintenant qu'est-ce que c'est que ça je sais même pas si c'est un bouc mais c'est dégueulasse ça va là c'est un screenshot là c'est un screenshot là tu peux mettre en fond des crans je vais même en prendre un hop là ah merde j'ai l'impression que tous les animaux ils passent dans ce jeu les chevaux les corbeaux les chèvres les trucs les machins fermés suite à la disparition du propriétaire d'accord putain niveau village chelou on est sur du 10 sur 10 oh des poules ah bah toi t'es vivante ah toi t'es vivante ferrouillée il devait y avoir un moyen de casser sa bas il me faut un coup bah voilà ah bah voilà du coup remède ok donc attends comment ça marche genre shift ok avec shift je peux déplacer les remèdes on va les mettre en bas à droite les armes on va les mettre en haut est-ce que je peux rotationner faire pivoter voilà ok je vais le mettre comme ça organisation les crozes bon c'est cool on a notre première arme quelqu'un vit forcément ici bah ouais forcément il y a de la bouffe partout tu crois quoi euh quoi ? on peut pas passer là ? merde je pensais que c'était un rideau genre à vessie ok ah non non du calme du calme qui êtes-vous ? qui vous envoie ? personne il y a eu un accident sur la route chut mais qu'est-ce qu'il se passe soit c'est des zombies soit c'est des loups-garous oh non ils arrivent qui ça ? c'était quoi ce bruit ? vous avez un flingue quoi ? dites moi que vous avez un flingue pourquoi ? donne moi ça donne moi ça c'est tout ce qui me reste prenez-le 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 c'est quoi mon frère vous arriverez-vous ? ouais putain putain Ethan casse-toi responsif oh salut ah ouais un cadavre oh non il y en a d'autres ah bah on sait maintenant où se trouvent les villageois du village on a trouvé voilà ils sont là ah putain les gars bah alors vous vous cachiez ? ils ont pas très bonne mine ils vont pas se cacher ah ouais non mais oh bah attends mais tous les villageois ils sont là bah d'accord je comprends mieux pourquoi il y a personne dans ce village la merde petite house petite house partie dans la cave ouais c'est mais putain c'est quoi cet endroit tellement bien fait oh là il y a quelqu'un qui bouge au fond là oh ah ah putain ah c'est dit quoi pour ça ? OK M'énerve lui J'ai plus de balles Putain mais meurs Attends putain il faut C'est quoi ce bordel Il faut 10 balles Il faut 10 balles pour qu'il meure En plus 10 balles dans la tête c'est abusé Putain mec T'es costaud toi Bon Vaucun merci Merci beaucoup Joyeux anniversaire Pour les doigts que tu ne récupéras jamais T'as vu la mort sur Mais au moins t'as toujours ton alliance XD C'est vrai il a toujours son alliance Ah la morsure de bâtard putain Coupe boulon Ok Parfait On me va Cette main lui porte malheur décidément Il aura toujours une main En moins lui c'est pas possible A chaque fois il perd une main J'imagine en hardcore du coup Bah ouais parce que si déjà en normal il faut 10 balles Pour les tuer En hardcore c'est pas possible Alors attends On va faire notre petite fouille Eh regarde c'est devenu bleu T'as vu C'est devenu bleu là Ok Fluide chimique Donc fluide chimique Alors ça on va le mettre ici Et donc on a Fluide chimique 1 D'accord Pour se créer des munitions quoi Ok Plante verte On connait Fabriquer un remède D'accord Donc là si je fais ça Là hop Ok Et donc j'ai deux remèdes C'est ça Ouais ok Hop Hop Très bien Bon c'est assez classique Du coup nickel Moi ça me va Bon Bah let's go Coupe boulon Allez hop Bah Théa t'as un peu raison C'est vrai que Du coup Vu qu'il a été mordu Logiquement une morsure de loup-garou Ça transforme les gens en loup-garou Non ? Bah j'imagine C'est tellement beau Oh la la J'ai envie de m'aventurer de partout Là Wow Il y a encore eu un truc Qui vient de bouger là On va rentrer Rien Munition Ah ça j'aime Wow Wow Quoi Quoi Il y a eu un bruit de Ah c'était là What Ok il y a quelques là en haut On va y aller Vous pouvez utiliser les étagères Pour barricader les portes Ah ouais Monsieur propre merci Ah si Ah si 4 3 2 Je peux pas aller plus loin Plus de doigts pour compter Trop fort Trop fort Je voulais mettre les rires plutôt Mort de rire J'ai plus assez de doigts pour compter T'es con Merci Merci pour les 5 euros Merci Mes balles Il a voulu choper mes balles Ce con Il s'est cru Ok Euuuh On va se calmer Les gars Non Il y en a un peu Beaucoup Là C'est la merde Il faut combien de balles Sérieux Wouuuh Holy shit C'est pas fini les gars Venez 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 Viens Attends Culez C'est fini Ouais Bon Je crois qu'ils ont compris À qui ils avaient affaire Ouais Ils sont délus C'est pas rigolo S'il y a le moindre survivant Venez chez moi Oui Venez chez Louisa La maison près des champs Des survivants On a des survivants Les creuses Louisa Louisa Faut qu'on trouve Sa petite maison Nice Du coup c'est bon C'est fini Ils sont repartis Les autres Alors bien sûr Je l'ai pas dit Mais c'est un live A zéro mort Vous le savez Oh regardez Sa main Attends Est-ce qu'on peut Oh mon dieu Ah il a encore Son alliance Ouais Ah la morsure Mais c'est violent Putain Bon il y a des grognements On fait gaffe Il y a des putain de grognements Putain c'est grand Je vais aller fouiller derrière la maison Une botte Merde J'ai la gâchette sensible Les croces Mais oui depuis l'autre côté Bon Ça va les gars Qui veut se prendre une balle dans la tête C'est gratuit C'est Toshi qui offre Une balle dans la tête Pour qui J'ai peur que si je leur tire dessus En vrai je vais les énerver Reste tranquille toi Je prends juste mon butin là Voilà Tranquille gros Tranquille les gars Eh eh oh Eh eh oh Tranquille j'ai dit Oh Ok Des balles Des balles Je prends tout Je prends tout Ok 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah non mais les gars les gars les gars les gars Oh non 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 Oh non 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 What ? Au secours On en a eu deux c'est déjà pas mal Y'en a de plus en plus Ca va pas le faire les gars Ca va pas le faire Ok ok Waaah 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 Je sais pas où je dois aller Je sais pas où je dois aller Au secours Au secours Ah ! Des balles Là Faut que je monte Waaat the fuuuuck Ils peuvent pas monter ? Ah si ils peuvent Putain ils peuvent monter Non mais au secours en fait Je vais mourir Non mais je... Je vais décéder là Ouvrez moi cette porte nom de dieu J'y crois pas J'y crois pas C'est quoi ce prix là C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? je vais commencer à manquer de balles adieu au secours je sais pas où je veux aller au secours à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais non mais putain mais le gars il est là depuis 5 minutes il a déjà plus de doigts il a une flèche dans la jambe ça n'a aucun sens La fameuse sorcière Bon bienvenue en enfer Ah bah le succès énorme bienvenue en enfer Bon du coup j'ai plus de balles Zéro balle Ah je peux en fabriquer Ça c'est la bonne nouvelle J'ai plus non plus de soin putain on a tout niqué dans cette séquence Je vais prendre des balles Balles et soins voilà Et du coup tac Hop Et merci diable pour les 5 euros merci Mais tu vois t'as dit adieu et je suis pas mort Ok C'est chaud Dans la vie et la mort Dans la vie et la mort Nous te rendons gloire Euh madame Restez pas ici c'est dangereux C'est quoi ça ? Hé vous m'entendez ? Smixa bienvenue C'est toi Le père de l'enfant L'enfant ? Attendez vous parlez de Rose ? Elle est ici ? Rose ! Rose ! Oui Elle court un grand danger Depuis que mère Miranda l'a amenée au village Les ténèbres se sont abattues sur nous Mais de quoi vous parlez ? De ces monstres ? Merci c'est gentil La cloche du château annonce le malheur Ils arrivent Attendez Où est Rose ? Qui est mère Miranda ? Le glaçonne pour nous tous Ça y est ils reviennent Rose est ici ? Cherchez Rose Ok donc en fait elle nous apprend que Rose est dans le village Enfin plus dans le château peut-être Bon Très bien La petite sorcière qui nous accueille dans son village Ça fait plaisir Lican loup démoniaque légendaire Venez nous dévorer Venez manger notre chair Plus de chimique On se prend Cette sorcière pourrait être crochet Il va nous falloir un outil pour crochet les tiroirs Ça fait déjà le deuxième là Franchement moi j'abandonne ma gosse à ce tarif là Il pourra toujours en refaire Ah les bâtards Les bâtards Non Non Rose est mignonne Rose vaut le coup d'être sauvée Si ça aurait été un bébé moche à la limite Aïmite Aïmite tu restes chez toi quoi Mais là non elle était mignonne en vrai Là non Je crois que ça vaut le coup Donc là il y a les deux trucs à choper Ok J'imagine que ça mène au château Ouais Alors ici je sais qu'il y a un diamant là Fragment de cristal Morceau de relief Parfait Si la calamité s'abat sur le village Cherchez les morceaux de relief L'une d'eux se trouve dans l'église L'autre a été confiée à Louisa D'accord Oh une sauvegarde Utilisez les machines écrires pour sauvegarder Ah ils ont repris le Bah vas-y hein Hop Voilà parfait Première sauvegarde du jeu les Rose Ah là c'est intéressant Parce qu'on a vraiment les méchants du jeu Donc là on a la sorcière La sorcière La boss J'ai envie de dire La vraie boss du jeu Ici on a Dame Dimitrescu La femme du château Là on a un espèce D'homme poisson dégueulasse Qui ressemble à rien Ici on a la poupée Une petite poupée vivante Qui a l'air ultra flippante Là Avec Celle qui la contrôle Je sais pas Trop bizarre Et là du coup on a le mec Au chapeau Et au long cheveux Qui lui est aussi très stylé Et à mon avis ça c'est tous les méchants du jeu en fait Tu vois il y en a 5 Et on va être amené à tous les croiser Fermez la porte Vite Hé Vous faites quoi ici ? N'attroche pas Pitié Vous faites pas de mal Non 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 calmez vous Je vous veux aucun mal Je suis content de tomber sur des gens normaux Vous avez vu d'autres survivants ? Non Ils sont tous chez Louisa Elle ne répond pas et le portail est fermé Entre 11 et 13h de vous Il n'est pas d'ici Ils font mine de rien Pas mal On n'est pas en sécurité ici Votre père peut marcher ? Non Un de ces monstres l'a blessé Il a perdu beaucoup de sang Il faut qu'on aille chez Louisa Chut Moins fort Il doit y avoir un accès Restez ici Sans faire aucun bruit Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail All right guys We're gonna open the fucking portail Des balles C'est bon ça Il est classe le pompe T'as vu il y a des gravures dessus Il y a des gravures et tout C'est bien foutu Le pauvre il a déjà plus de doigts quoi Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres Je suis désolée On sera à l'abri ici N'est ce pas ? Ouais Ce sera mieux qu'à l'extérieur C'est sûr Eh Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre Mère Miranda nous a toujours protégés Mais Personne ne répond Papa Mère Miranda Il faut qu'on entre Oui t'inquiète pas Mère Miranda c'est Dame Dimitrescu ou pas ? Ah non c'est peut-être Ah non je crois que c'est la vieille qui habite ici Il faut que tu t'accroches papa Ah non non Dame Miranda c'est la vieille C'est elle là On va la voir Eh oh Y'a quelqu'un ? Peut-être Outlast au fait à l'île 3 C'est vrai monsieur propre Ah bah je viens de voir ça C'est moi Elena Arrête De crier Tu vas attirer les monstres Julian du calme C'est qui lui ? Un ami Reste où t'es Papa Je t'en supplie Julian Maisse nous entrer Ils vont se l'entendre sans Vous nous mettez en danger Mon père a besoin d'aide C'est pas mon problème Que se passe-t-il ? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous Allons Ces gens sont nos amis Allez-y Entrez Venez Par ici Vous n'êtes pas de ce village ? Euh Non Moi c'est Ethan Julian Rends-toi utile Et va faire une ronde Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien Si Elena vous fait confiance Alors moi aussi Entrez Ethan Restez ici Je vais voir les autres Ok Tournez les pages Je vais voir un peu les photos Les photos du village du coup Ah Suivez-moi Oui j'arrive J'étais en train de regarder vos magnifiques photos Ouais il y aura une rediff Draconnier Venez les autres nous attendent C'est qui lui ? C'est qui lui ? Un étranger vous êtes pour vous faire tuer Compton Ducan Il a aidé Leonardo et Elena On s'en sort très très bien S'ennuyer Venez Ethan Asseyez-vous Vous êtes les seuls survivants De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Y'a pas de survivants ! Un pauvre valide Une conne Qui arrête pas de chialer Et vous ? Vous faites entrer un type en sang Et un étranger Comme si de rien n'était Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri Tous les connards dehors Se sont faits triper Et demain Demain on sera tous morts Comme son putain de mari Mais la envieuse Roxana Ça suffit Cette maison a protégé ma famille Durant des générations Et ivre ou non Chacun est le bienvenu Et en sécurité ici C'est ça Est-ce que quelqu'un Peut me dire Ce qu'il se passe ici A la fin ? Nous l'ignorons Nous étions un village Pieux et tranquille Mais du jour au lendemain Ces monstres sont apparus Et nous ont attaqué Et puis Il en est venu d'autres Attendez Louisa Où est votre mari ? Ils l'ont ? Non 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 Il est dehors Quelque part Il est parti chercher de l'aide Oui oui Voilà C'est ça Il cherche de l'aide Prions Pour lui Pour nous tous Bonne idée Venez Approchez C'est l'heure de la prière Les causes On se donne la main On se donne la main Quand la lune de minuit S'élève Portée par des ailes noires Nous faisons notre sacrifice Et attendons la lumière Salvatrice Dans la vie Et la mort Nous te rendons gloire Mère Miranda Miranda Bien Le thé doit être prêt Aide-moi Helena Veux-tu ? Cette prière Je l'ai déjà entendue Une vieille femme Près du cimetière Cette vieille sangière Elle est juste Complètement timbrée Celle-là Sa dévotion N'est pas dénuée de sagesse J'espère que ça la protégera Tout autant que nous Qu'est-ce que tu fous ? Leonardo Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Papa ! Helena ! Non ! Laissez-la ! Non ! Laissez-moi ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Laissez-la ! Laissez-la ! Je te demande pardon, papa Regardez-moi C'était plus votre père Vous avez fait le bon choix Helena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Vous ne pouviez pas le sauver C'était déjà trop tard Laissez-moi seule ! Non ! Non ! On va sortir d'ici Tous les deux ! All right ! C'est échapper de la maison Ok Ah bah du coup Tout est déjà bleu quoi D'accord Alors logiquement Je sais déjà Où se trouvent les clés Oh une plante Ça doit être par ici Je pense Si tu as besoin D'un tournevis Prend celui qu'il y a Dans les portes T'es clé Ah bah du coup Attendez 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 Regarde Hop Ah bah voilà Bah du coup C'est ce tournevis là Qui va nous permettre D'ouvrir les tiroirs Qu'ils étaient bloqués Tout simplement Ça va le faire Allez hop On prend un peu De balle De pompe Cartouche Rien ici On se casse Merde Le feu gagne du terrain Clé du pick-up Salut Choucapic Vous allez faire quoi ? Reculez Je vais tenter quelque chose J'ai peur là Qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est pas ouf C'est pas ouf Essayez Ça brûle On n'a plus le temps On n'a pas le choix Faut monter Pas le choix Faut y aller Ça va et toi Choucapic Je sais Merci Ethan C'est gentil C'est gentil C'est gentil J'espère que va C'est bon C'est bon C'est bon ça à tenir Là On va sortir par là Dieu merci Mais après Le village est infesté de monstres On peut pas les affronter Y'en a trop Non Non Tout va bien se passer On va trouver une maison Où vous serez à l'abri Le temps que je trouve ma fille Quelque chose me dit Qu'elle est dans ce vieux château Non Là-bas vous ne trouverez rien d'autre Que le sang et la mort Et je veux pas rester seule Pendant que vous Papa Elena C'est trop tard C'est plus lui Elena Il me reconnaît Papa C'est trop dangereux Alarce Bougez pas Tenez Attrapez ma main Eden, partez Sauvez votre fille Regardez-moi Donnez-moi votre main Putain de merde Eh ouais Eh ouais Mais pourquoi Pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Elena Mais c'est horrible C'est ouf quand même Parce qu'ils avaient quand même Créé des personnages Assez attachants Pour le coup Et on les voit Trois secondes dans le jeu On les voit vraiment Trois secondes Alors que ça pouvait être Des personnages Qu'on aurait pu voir Qu'on aurait pu voir Plus de 3, 4, 5 heures Tu vois Ce qui avait un potentiel Marron Bon C'est un cauchemar Elle était pas dégueu En plus Pourquoi ça commence ? Oh putain Elle était pas dégueu La petite Elena Bon allez Hop Tournevis Je pring Alors la grande question C'est est-ce qu'on a encore Le tournevis Ah putain On l'a plus Ah on l'a plus Donc il va nous falloir Autre chose que le tournevis Pour ouvrir les tiroirs Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez Mes labyrinthins Mes rèves Ah Hé C'était elle du coup La big boss La big sorcière Bah il est où du coup Le Jackie là Jackie ? Mais il est où ce con Ah putain Le corps a disparu Bon Et du coup Diab t'avais raison Je reviens Sur ton commentaire Les sacs de farine Servent bien A A neutraliser l'ennemi Enfin à l'aveugler en gros Du coup ici Fais voir un petit peu On a tout fait Tout est bleu J'aime quand tout est bleu I like that Du coup il y a encore Des petites maisons Enfouillées là Pas loin On va faire ça Scareclaw Genre ici Ici il y a des trucs Hop De la ferraille Des munitions Arraybillées Arraybillées Il y a encore tout ça A faire là Ah ouais On va aller sauvegarder On va aller taper une save La mort La mort La mort leur a tous rendu visite Chut Chut Ta gueule mamie là Elle est résistante T'es résistante pour ton âge Elle a tellement un style Regardez avec son bâton Les crânes Avec la mâchoire qui pend Et tout C'est vraiment bien foutu Elle est pas dégueu non plus On est presque au niveau D'Elena Qu'est-ce qu'elle fait Elle creuse Ah non putain Elle tape un dessin Dans la boue Excellent Et en plus Tes doué en dessin Et je vais t'épouser Bon je te filerai mon numéro après Reste sage Je vais sauvegarder C'est dans les vieux pots Que l'on fait la meilleure soupe Exactement Et puis elle doit se faire chier Dans ce village quoi Moi si je peux lui apporter Un peu de réconfort Bon Pourquoi pas Contre quelques cartouches De pompe Je suis pas contre Faut pas qu'elle m'enfonce Son bâton dans le cul par contre Ça c'est Ça non C'est la seule règle Faut pas déconner non plus Ok Bon Bah écoutez On va aller poser les Les deux emblèmes Et puis on va rentrer dans le château Enfin On s'en approche en tout cas Alors Énigme très compliqué là Là on est sur un casse-tête Assez compliqué La statue Qu'est-ce qu'il y a la statue Ah elle a peut-être un diamant Ouais attends Ouais c'est vrai que la statue Dans mes souvenirs Ouais regarde sur le bouclier Bien vu Rien d'autre que le sang et la mort Hop Bien vu Je l'ai pris Putain je l'ai pris ou pas Merde Est-ce que je l'ai pris Ah oui fragment de cristal 2 C'est bon C'est bon C'est bon Euh De toute façon là C'est fermé à mon avis C'est à dire quand même Qu'on va devoir revenir plus tard Dans cette zone C'est une zone dans laquelle On va devoir revenir C'est sûr C'est sûr et certain Il y a trop de portes bloquées De trucs Bon Ouais merci Tidiam C'est vrai que j'allais l'oublier Allez let's go Donc à partir de là En fait la démo s'arrêtait ici Donc là je redécouvre en gros Voilà Ça s'arrêtait juste là Putain mais regardez moi ça Quoi putain Oh là là J'adore l'ambiance En plus ils ont mis plein de corbeaux Dans le jeu Ça fait plaisir Let's go C'est vraiment beau J'ose même pas imaginer Sur une télé Genre une télé 4K Tu sais Avec ray tracing et tout Ça doit envoyer du pâté Ouais C'est viroué depuis l'autre côté Tiens tiens Oula Je pensais que tout le monde était mort Tu dois être un dur à cuire toi Vous êtes qui vous ? Oh T'es pas d'ici Encore mieux Mère Miranda va t'adorer Mais moi à ce niveau là Je me flingue en fait Arrête de chindre On y est presque Magnet Man C'est un X-Men le mec Il y a un X-Men dans Resident Evil Il est stylé Je vous n'a besoin de cet homme Et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers De plus je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Micresto Mes filles nous-mêmes nous chargeront d'avoir son sang avec la vie Donc En gros Fermez là vous deux En gros tu veux le garder juste pour toi Et nous en s'amusant Laissez-le moi Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera Oh je t'en prie Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux En tout cas je peux vous garantir que cet homme s'amuser Oui on sait Il va perdre son petit oiseau Ou à la porte du château Bla 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 J'ai entendu tous vos arguments Certains étaient moins convaincants que d'autres Mais j'ai pris ma décision Heisenberg Le sort de cet homme est entre tes mains Mère Miranda Permettez-moi de protester Heisenberg n'est rien qu'un enfant Et son dévouement envers vous est discutable Confiez-moi ce mortel Et je veillerai à ce qu'il soit prêt Ferme ton clacverde Et sois pas ma vaisseuse T'iras chercher ta bouffe ailleurs Tais-toi petit morveux Les adultes discutent Morveux ? C'est toi qui conteste la décision de Miranda Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir Ah c'est ça continue à grandir Ta tête rattrapera peut-être ton égour J'espère que bon mot à dire non ? Silence ! Ma décision est sans appel Inutile de discuter N'oubliez jamais d'où vous venez Merci mère L'écran Les messieurs Merci de votre passion Et maintenant place au jeu Nous voyons ce que tu vas te dire Éteins Winters Vas-y 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 Prêt ? Nan Nan 10 9 8 7 6 Ok 5, 4, 3, 2, 1, je le pêche d'âtre vraiment ! Ok ! Ah putain de merde ! C'est ça ! Cours pour ta vie ! Ah oui je cours là ! Oh putain ! Mon dieu mais c'est magnifique ! Oh non pas lui ! Non pas lui ! What ? Toujours en vie ! Impressionnant ! Oh merde ! Oh merde ! Ah non ! Oh merde ! Vite ! Oh merde ! Les piques ! Les piques ! Attention ! Rien de tel que la viande a ch... Oh merde ! Putain ! Je suis mort ! Oh non ! Merde j'ai pas vu le... J'ai pas vu où je devais aller ! J'ai pas vu où je devais aller ! Oh non il m'a eu ! A bien joué ! A bien joué ! A bien joué ! Ah putain de merde ! C'est ça ! Cours pour ta vie ! Merde ! C'est très bien ! C'est très bien ! C'est très bien ! Ha 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 ! Je sais pas si on l'a déjà vu ! Attends ! Attends ! Attends ! Je subis le ou quoi ? Ha 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 ! Ça alors ! Tu es vraiment aussi fort qu'on le dit ! Oh ! Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir ! Si ! Je dois continuer à divertir Donna et Moro ! Il est donc temps de passer au clou du spectacle ! Attention ! Ça va se taigner ! Ha 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 ! Rien de tel que la fiandagie américaine ! Ha 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 ! D'accord ! Ah il fallait juste aller dans ce trou de merde ! Ah j'ai eu chaud ! Attends ! C'est ces barges qui ont rose ? C'est vrai que ça fait peur ! Quand tu sais que ton bébé est entre les mains de ce genre d'individu ! Euh... Ça fait peur ! Le gosse il va être trauma dès la naissance en fait ! Putain la famille traumatisée quoi ! L'hôtel est sous cacheton ! Le bébé il va être sous cacheton à un an ! Eh coucou ! Le jeu vous plait pour l'instant les crocs ? Vous aimez bien ? Vous passez un bon moment ou pas ? Moi j'aime beaucoup hein ! Ils ont vraiment créé un univers comparé au 7 ! Ça change ! Ça change ! Ça a un autre univers ! Et puis c'est beau ! Ah bah nous revoilà ici d'accord ! C'est vrai ! Ah ! Ah ! Ouais trop ! Oui oui ! Il est grave bien ! Le jeu est fantastique ! Et de plus animé par ta présence c'est vachement nice ! Merci beaucoup ! C'est vrai que pour l'instant c'est vraiment très très bon. On est sur un jeu d'horreur de qualité. Allez, on retourne dehors. C'était très cool ce petit passage. Du coup on les a tous vus. Vous avez vu, on a vu tous les gros méchants du jeu on va dire. On les a tous vus là. Ils étaient tous réunis. Salut toi. J'avoue que c'est un peu tordu de... C'est quoi ? C'est des humains en forme de... D'épouvantail c'est ça ? Avec les corbeaux dessus. Putain c'est génial quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Putain. Classe. Vigne. Ah on est dans les vignes. Attends on est au château là. On est au château. On arrive au château. Ah on va voir le marchand. Ça y est. Le marchand. Vous savez je vous attendais à monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais. Un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes. Munitions. Remèdes. Tout ce que vous désirez. Vous le trouverez chez moi. Alors là avec plaisir. Enchanté duc. El duc. Jetez un coup d'oeil. Faites avec... Oh oh. Voilà quelque chose que je n'avais jamais vu. Ok on a 1670 lay. En haut à droite regardez. C'est l'argent du jeu. Qu'est-ce qu'on peut se prendre avec 1600 ? Pas grand chose j'ai envie de vous dire. Voir même rien en fait. Accessoire d'armes. Quoi ? C'est quoi ça ? Tu peux mettre ça sur ton arme ? Des barres. Regarde on peut mettre un petit jouet. Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose de... De ouf. L'atelier. Donc ça c'est pour améliorer nos armes. Et ça coûte très cher. Putain 8000, 4000, 6000. Wouah. Ah oui non mais en fait on ne peut rien prendre pour l'instant. Et qu'avec 1600 on ne peut rien... On ne peut rien faire. La bourse. Ah attendez. Parce que la bourse du coup on va pouvoir vendre nos cristaux. Voilà ça nous fait déjà 4000. Ah ouais en fait il faut vendre. Ça pareil on vend. Et voilà c'est tout. La mine. La mine on va la garder. On ne va pas vendre la mine. Ah du coup on monte à 6570. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Ça devient intéressant. Formule cartouche de fusil. Ça pour moi ça va être primordial. Parce qu'on sait déjà d'avant... Enfin je le sais. On va manquer de munitions les croces. On va manquer de munitions. Donc il va nous falloir un plan pour créer des cartouches de fusil. Ça à mon avis c'est vital. Crocher. Il va nous en falloir aussi pour crocheter les trucs de... Dans le village. Mais peut-être qu'on en trouvera ça. On en trouvera dans les tiroirs. Ah attends ça coûte zéro. Ça coûte zéro. Ah nickel. Ah trop bien. Super Yiyi. Bon anniversaire Toshi. Petite contribution pour acheter un peu pont. C'est gentil merci. Merci beaucoup. Pour ton petit don. Bah le peupon là déjà. Je crois que je vais prendre... La mallette aussi ça va être tellement utile la mallette. Franchement j'hésite entre acheter la formule cartouche de fusil. Ou attendre et économiser pour acheter la mallette à 10 000. Parce que la mallette aussi augmente le nombre d'emplacements. Bah c'est vital quoi. C'est vital à mort. Remède on en a. Munition ça sert à rien. Quoique munition pistolet zéro. Quoi ? Attends c'est pas payant. C'est quoi ce délire ? Genre si je prends 30 balles de flingue tu vas me dire que c'est gratuit. Attendez mais c'est génial. Cartouche de fusil c'est gratuit aussi. Mais quoi ? Mais les gars. Ok. Le marchand le plus sympa du monde. Et le duc moi je l'adore. Il me donne tout gratos. Je le kiffe. Je vous le dis. Détente sensible. Élément pour un fusil. On n'a pas encore le fusil. Chargeur grande capacité. Ça on n'a toujours pas non plus. Accès. Ah mais c'est gratuit aussi ça. Bah je le prends. Ah oui. C'est normal que vous soyez. Bah voilà. Mais attends mais c'est gratos. Pourquoi se priver ? Mais le soin aussi. Mais donne moi ton soin. Ah c'est trop bien. Et le duc. Et le duc. Il régale. Putain. Augmenter du coup les armes. A la limite la puissance du flingue. Ça peut être intéressant. Mais c'est 6000. 6000 pour augmenter de 1 carré la puissance. Putain ça fait cher. Ça fait cher ça. Après ça peut être bien parce qu'on sait que les ennemis. Il leur faut 15 balles dans la tête pour qu'ils meurent. Donc c'est vrai qu'il y a qu'un peu plus de puissance. Après je me dis peut-être qu'on va aussi trouver un autre flingue plus puissant plus tard. Donc celui-là servira plus à rien. Donc je ne vais pas l'augmenter en fait. Je crois que c'est la douille. Je pense qu'on va trouver un autre flingue pour ça tu vois. Ouais je ne sais pas. Non bon on va économiser. Surtout qu'en plus le vendeur là, le duc, il nous donne des munitions gratuites. Donc à la limite il n'y a même pas besoin de formule quoi. Je vais économiser pour la valise. Qu'est-ce que t'achètes ? C'est ce qui a revenu quand vous voulez. Trop bien le duc. Merci mec. Merci. Tu régales. Bon les crozes. Je devrais arrêter mon live. Normalement j'arrête mon live ici. Là je devrais vous dire bon les crozes c'est la fin. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Des bisous. Ciao. Mais. Je continue. Je n'ai pas du tout envie de m'arrêter. Nous arrivâmes au Chatham. Putain. Classe. Let's go. Château Dimitrescu. Est-ce que Rose est ici ? Et là. Là c'est trop bien. 5 janvier. Rednick. Livraison d'un homme et de trois femmes. 28 janvier. Mère Miranda. Entretien avec madame Dimitrescu. 1er février. Le duc. Une discussion d'affaires. D'accord. Ah ouais parce que le duc du coup il parle aussi à... Alors lui il ne fait pas partie des méchants mais il est en contact avec eux quoi. Trois filles. Bella, Cassandra et Daniela. Donc ça c'est les trois filles de dame Dimitrescu. Qui sont des vampires. Bah je vous spoil pour ceux qui ne savaient pas. Le château là c'est une famille de vampires en haut. Ils ont tout mis dans ce jeu. Ils ont mis les vampires. Ils ont mis les loups-garous. Ils ont tout mis. Bon par contre je vous cache pas. Que je risque de me perdre. Vous connaissez mon sens de l'orientation. C'est pas fou. Du coup voilà. Heureusement qu'on a une carte. Heureusement qu'on a une putain de carte. Mais quel vandale à peine arrivé qu'il casse tout. Ouais j'aime bien tout péter. Vous voyez même là quoi. Regardez même ça là. C'est tellement bien fait quoi. Regarde la définition du rideau. C'est un truc de fou quoi. C'est vraiment limite photorealiste quoi. Ouais. Là c'est vrai que j'arrive je pète. En même temps ils m'ont mordu les doigts. Ok. J'ai perdu des doigts. Je peux me permettre de tout péter. Là c'est magnifique. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Il y a eu un cri. Oh là 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 là. Mais c'est tellement beau mon dieu. Au secours. Restituer le visage des quatre anges. Mais non mais non mais non mais stop. Je suis pas venu ici pour souffrir ok. Mère voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentille les filles. Il l'a rencontré. Ah bien. Jetons-y un oeil. Wow. Ça alors. Et time winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère à ce que je vois. Ah c'est ton frère. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien mère. Bien mère. Elle va me sucer le sang. Elle commence à perdre de sa sang. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite les filles. Je dois d'abord prévenir mère Miranda. Mais ensuite. Il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Fais attention à ce que tu dis Ethan Winters. Faites-moi descendre. On est dans la merde les crocs. On est dans la merde. On est dans la merde. Bon Ethan. T'as connu pire mon pote. T'as connu pire quand même. Non mais regardez. Mais où on est. Regardez son état. Le mec. Il est là depuis une heure. Il s'est pris des flesses dans la jambe. Des crochets dans la jambe. Là il se fait crocheter par les mains. Il n'y a plus de doigts. En une heure. Sérieux. Journée normale pour Ethan Winters. Un petit remède et ça repart. C'est tellement paralysme et c'est tellement stylé. J'aime trop. Le mec se verse de l'eau sur la main et ça y est il est réparé. Bon. Très bien. Allons-y. Crocheté. J'en ai un. J'en ai un. Un terrain me donnait des bons trucs. C'est très bien. Quatre cartous de pompe. Je valide. C'est validé. Totalement. Du coup on a le jouet. J'avais pas vu. On a le jouet. Au bout du pont. Regardez. Oh génial. Regarde il bouge comme ça. Trop bien. Trop bien. Ok cool. Bon niveau munitions on est ouf. On est ouf. Allez go. Et du coup là tout est bleu. Voilà. Ça j'aime bien. Ça me plaît. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas mis de musique. Pourtant rien par la respiration d'Ethan. Mais ils n'ont pas mis une petite musique en fond. D'ambiance quoi. Donc ici il va nous falloir une bouteille à mon avis. C'est la cave à vin là. La cave à vin. Ouais. Ok. La bonne binouze. Donc ça on l'avait déjà lu. C'est un château qui fait du vin. Cette famille de vampires fait du vin. A mon avis elle fait du vin avec du son. Ça me paraît logique. Allez on place l'oeil. Bim bam boum. Ça je l'avais déjà dit. Mais ça me fait penser au film Hantise. C'est un truc de fou. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Je vous le recommande fortement. C'est un vieux film. Il date des années 90. Enfin 90. Un film d'horreur. Et vous allez voir. Vous allez voir. Si vous regardez ce film. Ça là. Ces gravures de bébé dans du bois comme ça. C'est typiquement dans le film. C'est trop bien. Je me demande même si ils ne sont pas inspirés de ça. Décidément. Ça fait longtemps que j'ai pas dit c'est guin. Ouais bah pas moi. Laisse moi te pendre. Te trancher la jugulaire. Et regarder. Non merci. Capturé mort ou vif. Tu préfères quoi ? Non merci. Il est trop bien ce film. Ouais en tease il est culte. Mais moi en fait je l'ai vu quand j'étais très jeune. Et il m'a un peu vraiment traumatisé ce film. Vraiment. Tu sais quand. Là je raconte vite fait une scène parce que. Quand le putain quand l'autre elle est dans sa chambre. Dans son lit. Toute seule la chambre elle doit faire 100 mètres carrés. Avec des gravures de bébé. Et tout. Enfin vraiment le truc ultra glauque. Et t'as le plafond. Je sais plus. T'as le plafond qui commence à bouger. Tu vois des formes dedans. J'ai vu ça. J'avais je sais pas 11 ans 12 ans. Et ça m'a traumatisé putain. Donc ça c'était une bonne. On l'avait aussi lu. Une bonne. Qui était venue. Pour travailler dans le château. Elle s'est vite rendu compte que la famille. Aimez le goût du sang quoi. Nous n'en serions pas là. C'est Cassandra t'avait tué. Casse les couilles toi. Il y avait vraiment une plaie. Tu es au menu de ce soir. Non. 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 Bon ok. Tu es au menu du sang frais d'humain. Où est-ce que tu vas petit coquin ? Tes balles ne me font rien du tout. Espèce d'imbécile ! Merde. Putain. Boss fight ? Je ne ressens aucune douleur. Boss fight. Ok. Mal barré. On va se soigner. Mon corps. Il se décompose. Je ne te pardonnerai jamais. Espèce d'ordure. Comment oses-tu t'attaquer à nous ? Allez viens. Bye bye ! Motherfucker. Et de une. buste cristallisée. Oh ça doit valoir cher ça. Oh ça doit valoir cher. Ah le carnet je ne l'ai pas lu tiens. On a eu la première des trois sœurs. Je pense qu'on l'a tué là. Euh... Ouais. Ouais. Ouais 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 ouais. Ça doit valoir cher ça. Je peux encore me créer des balles. Putain c'est incroyable. J'ai tellement de balles les crozes. J'en ai bientôt 100. Ah la bouteille. Bouteille qu'il va falloir placer. Dans la vie... Enfin dans la pièce vous savez. On a vu tout à l'heure. Il y avait une bouteille à poser sur un truc. A mon avis c'est là. Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir renversé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allé la chercher et lorsque j'ai trouvé la pauvre n'avait plus que la peau sur les os. Et elle est en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur de... Oh putain. Ok. Génial. Ah bah ça y est on arrive à 100 balles. 100 balles. Ah j'ai pas de crochet malheureusement. Bah c'est quoi ça ? Compensateur de recul. C'est quoi pour le flingue ? C'est quoi ce truc ? Modifier arme. Oh ! J'aime. J'aime beaucoup. Ça c'est une bombe. On va la laisser là. On va la mettre comme ça. Hop. Ok. J'ai eu un espèce d'amélioration d'arme. Sympa. Ah bah un crochet. Parfait on va l'utiliser ici. Hop. C'est péter. Non mais il a plus de main là Ethan. Ange en bois c'est quoi ça ? Ange en bois. Un truc à vendre ? Ah ouais objet de valeur c'est un truc à vendre. Ok on va se faire de la thune. Putain merde. On va aller revoir le marchand. On va se faire de la thune as. Je dois aller poser la bouteille. C'était là. Ici. Hop. Voilà. Alors du coup. Attention je m'écarte parce qu'il peut se passer des trucs chelous. Non c'est bon. Ok. Clé de la cour. Je prends. I take it. Et maintenant on va aller voir le marchand. Il était là. Ça j'arrive à me... Bienvenue. Bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Vous avez peur de me perdre dans le château. Mais au final. Au final tout se passe bien. J'arrive à me repérer assez facilement. Alors. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? Salut Ilonax. J'ai du nouveau en stock. Ouais. T'as du nouveau en stock. Alors moi je vais vendre mes merdes. Oh. Bus cristallisé 5000. Ange de bois 3000. Collier d'Igrine 2000. Les petits ruisseaux font de grandes rivières comme on dit. Waouh 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 waouh. 17 950 lay. On est riche. Nous sommes riche. Du coup je vais acheter. Je crois que je vais acheter le chargeur pour le flingue. Ça me paraît pas mal. Chargeur grande capacité. Let's go. Ah 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 ah. Voilà. Nickel. Euh. Je vais ensuite acheter les... Les plans. Pour cartouches de fusil. Hein ? Je vais acheter... Euh... Bah c'est tout. Qu'est-ce qu'on pourra... Ah ouais après on peut aussi améliorer les armes. C'est... C'est vrai. Bah nickel. Qu'est-ce que t'achètes ? Revenez quand vous voulez. Nickel. On a 16 balles dans le chargeur maintenant. Pa 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 pa. Je continue. Jusqu'à la mort. Je t'ai fait visiter. Oh merde. Quoi ? Oh non. Oh non. Oh mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Oh putain. Oh putain. Dégage. Le bruit. Clé de la cour. Vite. Ouh. Waouh. 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 Ça a l'air grand. Continue. C'est le week-end. Ouais c'est vrai que c'est le week-end. La bonne excuse ça. Non en vrai j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. Vraiment pour une fois là. J'adore ce jeu en fait. J'ai adoré le 7. J'attendais le 8 comme un dingo. C'est un plaisir quoi. Let's go. Il y a plein de petits détails dans ce jeu que j'adore. Tu vois genre rien que ce truc là. Tu vois ça n'a aucun intérêt. mais c'est tellement bien fait. Je pourrais zoomer avec un sniper que je suis sûr que la définition elle serait dingue. Plein de petits détails comme ça. Les petits ornements là. Ah t'es vraiment dans un château quoi. T'es vraiment dans un putain de château. Regardez. Sérieusement quoi. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille ? Aïe. Elle a appris la mauvaise nouvelle. Ah ah. Merde. Euh. Bon. Elle va être en colère je pense. Elle va être en colère l'écrouze. Carte du château. Mais c'est ultra bien ça. Ah ouais du coup t'as plusieurs étages. Toi. A.T. Tour. 1. 0. Moins 1. Moins 2. Ah ouais. Mais c'est quoi ce château ? Attendez. 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 On a un moins 2. On a un moins 1. On a un rez-de-chaussée. On a un premier étage. On a un toit. Et on a un athée. Et une tour. Ah bah attends les gars. Je vais me perdre moi. Je vais me perdre clairement là. C'est pas possible. J'espère que vous avez un bon sens d'orientation les creuses. Je vais pouvoir m'aider là. Ouh. 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 On sort. J'ai envie d'aller là-dedans. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Un petit bain de sang. Très bon pour la peau. Putain. Si seulement je peux avoir une pièce comme ça chez moi. Bon t'enlèves le sang tu mets de l'eau normale. Mais putain c'est classe quoi. Est-ce qu'on peut lire ce qu'il y a écrit ? Ah attends. Ah 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 ah. Interagir. Ah une énigme. Une énigme. Il n'y avait pas eu assez d'énigmes dans ce jeu. C'est vrai qu'on n'en a quasi pas eu. Euh. D'accord on a une énigme. Très bien. Très bien. Alors par contre je sais pas l'ordre du coup. Est-ce qu'on a un... Ah voilà. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes. Les paysans que personne ne regarde. Remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur. Pour que le vin puisse couler. Donc eux. C'est les pauvres qui remettent leur dur labeur. A cette femme. Sauf que cette femme. S'en bat les couilles. Du coup elle ne regarde pas en leur direction. Donc je dirais plutôt que c'est comme ça. Voilà. Oh. Wow 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 wow. Yeah. Yeah. Peu. 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 Allez. Je suis trop bon. Bon par contre je sais pas où ça nous emmène. C'est ça qui me fait un peu peur. Je t'avoue. Je t'avoue que je sais pas où ça va ce truc. Du coup je vais continuer à fouiller un peu le... Cet étage. On va encore fouiller un peu cet étage là. Voilà. Hop. C'est tout. Ouais c'est tout. Tout est bleu. All is blue. We can go... Outside. Inside. This shit. Oula putain ouais là où on descend au niveau moins 1 du coup. On descend directement au niveau moins 1. Où toi ? Où toi ? Merde ! Non ! Ah je voulais pas me soigner. Oula. Ah putain. C'est tout du sang ça ? What ? C'est quoi tout ce sang ? Oh merde. Oh merde. Je vais prendre mon flingue. Ça pue ici non ? Je sais que vous avez un mauvais pressentiment genre. Euh ouais. Ah ! Non ! Pas mes doigts ! Et pas mes doigts putain ! Bon chier là ! Arrêtez de me bouffer les doigts bordel ! Oh de dieu ! Oh la la mon dieu. Merci beaucoup. Oh putain. Oh ! Ça fait peur lui. All right guys Ah j'aurais pu utiliser ça ouais Mais vu qu'on est trop fort On a même pas besoin d'utiliser ces trucs là On aurait dû se mettre en hardcore Je regrette un peu Je suis sérieux Je trouve que le jeu là est un peu trop simple Mordes Mordes On va couler Validait Et qu'en y'a celui Putain J'ai vu là j'ai eu envie de tirer dans sa jambe Du coup il s'est accroupi Ça c'est stylé aussi Easy en fait J'en ai aucune idée Vanda S'il y a des saves automatiques je sais pas du tout Mais ça me fait penser que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé Je t'avoue Ça me fait un peu peur Faudrait que je trouve une petite sauvegarde là Ça ferait plaisir Ah bah Eh Eh Quand on parle du loup Ok On sauvegarde Oh La géante Gaston il y a le téléphone qui y sont Bonsoir Justine Mère Miranda J'ai le regret de vous informer qu'Etan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai Non Mère Miranda Oui bien sûr je comprends l'importance de la cérémonie Vous pouvez compter sur moi Oh diable cette cérémonie Cet homme Va payer pour tout ce qu'il a fait On est dans la merde Avec rose on est dans la merde Elle est remontée Elle est remontée vous avez vu Elle est pas contente En même temps on a tué une de ses filles Je peux comprendre que bon C'est vrai qu'en général quand on tue une fille de quelqu'un La mère n'est pas très Très d'accord avec cette idée Bienvenue Yuki Azuna Bon on fait gaffe Ah regardez Et c'est là que tu vois la taille de Regardez comment elle est grande Regardez la taille de dame Dimitrescu T'as vu ça ? On lui arrive même pas au ins quoi Putain elle est immense What ? Pourquoi il y a Rose Où es-tu ? Ah ils avaient mis rose là dedans Putain les cons Mère Miranda nous a tous convoqués Pour que nous discutions Du sort du père de l'enfant Donc nous J'ai la nausée rien qu'en pensant A cette réunion de famille J'ai horreur d'être traité comme la soeur De ces misérables Surtout Heisenberg Ce faquin Ne connait pas les bonnes manières Donc Heisenberg c'est le mec Avec son gros marteau Et son Son chapeau Je l'aurais découpé en morceaux Si mère ne m'avait pas arrêté Pourquoi me traite-t-elle comme les autres ? Elle m'a pourtant donné ce château Des filles obéissantes Et la vie éternelle Ne suis-je pas sa préférée ? Ne suis-je pas spécial ? Je crois que j'ai besoin d'un verre Ok Putain Ah c'est vrai que je suis avec Oh 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 Te voilà Tout ça pour une enfant Qui ne se trouve même pas ici Mais qu'est-ce que vous bat Espèce de misérable créature ingrate Tu t'invites chez moi Tu poses tes sales mains répugnantes Sur mes Pille Et maintenant Voilà que tu essaies de dérober Ce qui m'appartient Comment oses-tu ? Profite de cet instant de répit Parce que je vais te traquer Et je vais te détruire C'est ça Et c'est toujours Bon 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 Clairement elle est fâchée Non clairement on va pas se mentir Elle est pas contente Elle est pas contente Qu'est-ce que ça va être Quand on va buter la deuxième Et la troisième fille C'est ça que C'est ça qui me fait flipper Elle est en colère je crois Elle est pas contente Pas contente madame Etan a quand même du répondant Zador Il en faut Ça sent le boss là Non Ça sent la merde ici Ça sent la mort Je regarde les plafonds maintenant Parce qu'il peut y avoir des pics Tu sais Comme dans la première partie De la thunasse 9800 lay On est bien On est riche les crocs Nous sommes riches ce soir La richesse Putain Comme si j'allais te laisser filer Tu finiras en morceaux Avant d'avoir pu revoir Cet enfant Oh merde Oh merde Je vais t'apprendre à insulter La famille Finitresco Ouais 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 Bah attends Ah tiens Ah tiens Ah tiens Ah tiens Hop hop Mais non j'en peux plus On a plus de main Ah 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 Oh non Je suis mort Non mais Ils nous refont le coup de la main Quoi Non mais Euh ouais par contre Je vais plus vite si ça peut Ah 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 Mais ils nous refont Non mais c'est pas possible Ils nous recoupent la main Par là vite Putain je suis mort Les crocs Je suis mort de rire Ah 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 Mais Yuki bienvenue Ah non mais on a reperdu notre main Sérieux Elle va repousser Elle va repousser notre main Regarde On va la recoller On va la recoller Voilà C'est n'impe C'est n'impe C'est n'impe Oh non mais sérieux C'est trop là Non mais c'est trop les gars C'est trop Trayé Ok Ok La main est recollée Ok C'est bon Je me casse d'ici Ok Bah voilà Putain c'était juste là C'est bon On a perdu 20 minutes Non 15 minutes Alors que c'était juste là Quel indouille Ok Let's go Tu te décides enfin A venir me voir Personne ne résiste Ah c'est le boss Ça se fait barres Tu veux vraiment me tuer Pourquoi tu fais ça Comme ça Pour tester mon pompe Il fait si froid Il fait si froid Il fait si froid Oh meuf t'es où là Oh Je rêve C'est forcément un rêve C'est pas vrai Je ne peux pas mourir Je ne peux pas mourir C'est ce qui s'appelle Le talent Le buste cristallisé Ah ça fait plaise Bon et de deux Bon là par contre Le gros problème C'est qu'elle va vraiment Se fâcher Deux filles sur trois Ça commence à faire beaucoup Masque de la joie Trouver les masques des anges Deux sur quatre Ah d'accord On en a deux Il nous en manque deux du coup Alright Il y a quoi ici Oh Oh joli Oh joli Attends ça mène où là Où est ce que ça mène ici D'accord on revient Directement là Ok Très bien Très très bien Waouh Oh là là C'est tellement Faites sonner les cinq cloches Ah ça sent l'énigme Ça sent L'énigme Bah là du coup Voilà Une Deux Ah putain c'est une énigme de vision Alors sachant que je suis aveugle C'est peut-être pas la meilleure des énigmes pour moi Euh ok alors attends Ah bah du coup il y en a une là Logiquement Voilà Ça fait trois Euh Là Oh putain elle a été dure à trouver celle-là Quatre Au-dessus du lustre Bah justement je pensais Mais euh Ah Ah putain Mais je crois que t'as raison Elle est là Oh la vache Je savais qu'elle était au lustre Mais je l'avais pas vue Ok c'est bon Du coup Un passage Un passage Spooky Maman Je posso pas C'est pas Un passage C'est pas Oui Un trésor... Tu te réveilles pas toi hein ? Bah je m'en doutais. Faut toujours leur mettre une balle dans la tête pour voir s'ils sont morts ou pas. Lui c'était sûr qu'il était vivant. Crochet ! Parfait. J'ai plus beaucoup de balles hein. On ira s'en acheter après. Je manque de balles. J'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme dague des fleurs de la mort se trouve quelque part dans ce château. Il s'agirait d'une antiquité du moyen-âge enduite d'une concoction de différents poisons provenant des quatre coins du continent. On dit qu'elle a été conçue pour tuer les monstres et les démons. Cette histoire a beau être fascinante, personne ne sait où se trouve la dague en question. Alors peut-être que c'est avec cette dague qu'on va réussir à tuer d'âme des maîtresques. C'est une supposition. En tout cas on sait qu'il y a une arme qui peut tuer les méchants. Ça c'est cool. Alors j'ai aussi vu qu'on avait chopé un... là. Voilà. Ça l'écrou, ça, ça va être très important. Kitchen. Ah voilà. Le cercueil de ce gentilhomme renferme un objet d'une grande valeur. Mais seul quelqu'un d'assez éclairé peut prétendre y accéder. Ok donc on sait que c'est le cercueil de quelqu'un. Et donc le cercueil se trouverait... Donjon. Ok, donjon. La cuisine. Ok donc en fait il faut arriver par la cuisine. Remonter par l'escalier. Tac, 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 tac. Et on arrive au donjon. Et donc là il y a un cercueil. Ok. Ok, ok, ok. On va garder ça de côté. On va garder ça de côté. Woupitché. Woupitché. Euh... Waouh. Ah oui. Ah ouai. Ah ouai. Ah ouai. Ah ouai. Ils sont généreux. Un petit snipe. Sniper. Oh la la c'est beau. Ouh la. Wow wow wow. Euh wow wow wow. Des nouveaux ennemis. Je vais devoir aller niquer au snipe c'est ça ? Ok. D'espèce de ghoul. Ouai c'est beau là regardez. Ouai c'est beau. Ouai c'est beau. Ouai c'est beau. On a un sniper. Oh. Ouais ça prend de la place cette merde. Euh. On va faire ça. Pivoter. Pivoter. Est-ce que ça... Ah ça passe pas bordel. C'est pas grave. Euh... C'est pas grave. Hum... On va laisser. Tout simplement. Comme ça. Voilà. Ok. Nice. Viens. Y'en a d'autres ? Ça le prive. Y'en a son sort. Ouai. Pompompompompompompompompomp. Ça bouge vite cette merde. Ah ça le fait au cul ou quoi ? Ah. Ah. Mille soleil. Ah mais ils sont riches et. Ah. Wow. Ah. Il est de 3 3 sur 4 Alright Oh la la mon dieu Mais c'est quoi Je les aime pas eux Ah je les ai Ils font mal aux oreilles Ah je les aime pas eux Ah ils ont des cris stridents tu sais Qui font très mal aux oreilles Il faudrait une petite musique dans l'ascenseur Ouais Petite musique ascenseur Ok bon On en a 3 sur 4 Il nous en manque plus qu'un Alors la question C'est Où est-ce que le dernier Se trouve Alors Pas là Là il y a Non là c'est un crochet Ok Donc là on a tout fait aussi Ah non Ah non On est pas allé là Salle du plaisir Salle des armures Ah bah à tous les coups c'est là Ouais c'est là toi Ok Ouais ok c'est ça Faut qu'on aille là les crocs Du coup c'est au premier étage Faut qu'on passe par la garde-robe Ok Stupide mortel Tu as beau courir Tu es condamné Il m'aura pas Grâce à votre soutien sans faille Je propose de nouveaux services Alors attendez Pour monter ici Faut qu'on prenne cet escalier là C'est l'escalier où il y a la cave avant Ah bah c'est bon Non mais c'est bon je pense Je pense que c'est good On va se regarder On va se racheter un peu de munitions Quoique je peux peut-être en crafter C'est peut-être mieux d'en crafter Vous partez déjà ? Ouais tu vois Munitions de flingues On va en crafter Hop Bon voilà 30 balles On recharge Let's go Oh putain Non 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 Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu Non non Ton sang fera un très bon vin Ah What ? Ce qu'elle m'a mis Hein ? Maintenant c'est une déglinguée C'est une déglinguée Parce qu'elle m'a mis Ok donc logiquement Là Est-ce que je peux y aller du coup ? Oh non Merde Attends c'est peut-être l'autre clé du coup Oui C'est là Oh On a le quatrième Ah 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 Là je suis content Ouh ça doit valoir cher ça Oh oh On va se faire des couilles en or encore Ah moi la tunasse Salle fille Ok on se casse On se casse En tout cas ce château C'est du 10 sur 10 J'adore Il est vraiment bien fait Oh non Oh non Oh mais non Oh putain Merde trop brave Mais je pense que tu es ici Un quoi ? Un quoi ? J'ai pas lu J'ai pas lu Un quoi ? Putain Un impact assez puissant Ah d'accord ok J'ai compris J'ai compris Attends attends Faut que j'équipe ça Raccourci On va mettre Un Non on va mettre quatre Voilà Du coup quatre Et boum C'est prêt ? Ah 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 La chance a gâché Comment encore ? Ah C'est une tordure Non C'est pas vrai Pourquoi ? Non Tu n'échapperas pas Tu es ma Je crois Ma Faut du sorcière Et nous venons les creuses De tuer La troisième Et dernière Sœur Bon Eh bah on aura tué Toutes les sœurs C'est cool Maintenant il reste plus que la 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 grande dame La grande dame Alors elle par contre Ça va être quelque chose Je crois Ça va être quelque chose Ok Bah nickel Est-ce qu'on peut sauter ici ? Non Tu vois c'est encore une pièce rouge Aline Merci beaucoup Merci pour les lives de qualité Bah merci à toi de me soutenir Merci beaucoup Merci pour tes deux mois Ton deuxième mois d'abonnement Merci Très gentil Coucou sombrepine Génocide familial Maman va pas être contente Bah là de toute façon Je pense que maman On va se friter à elle Ça y est Là on va Oula attend Il y a un truc ici Trop fait de chasse Alors ça tu vois A tous les coups Je dis ça Je dis rien Mais regarde Trop fait de chasse Si on fait examiner Je suis sûr Il y a un truc derrière Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais dit Eh 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 Et je crois qu'il y a encore Un truc derrière Ah non Ok c'est un truc Ah ok Parfait Parfait Bon je crois qu'on a tout ce qu'il faut Pour l'énigme du hall Vous savez quand on est arrivé dans le château Il y a des Il y a des Oh tu viens de la ferraille Il y a des statues Qui sont sorties du sol Bah je crois qu'on a tout On a tout pour être heureux Du coup je vais mettre le Je vais mettre le Hop Crène Ok Ça devrait me permettre de sortir d'ici On est bon On est bon Il qui a l'كان Il y a qui Il y a qu'il repire On a tout Et puis Il est bon Et puis Il y a qui Il y a qui Il est pensé Il y a qui Il y a qui Est l'une Tu penses pouvoir faire disparaître la lignée des Dimitrescu, un avorton comme toi ? Ah ! Ah ! Ah ! Euh... Hihi... Hihi... Merde ! Merde ! Tu vas mourir ! Oh ! Ok, go ! Hop, 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 hop ! Et du coup, ici, il faut placer les bons masques, donc c'est parti ! Euh... C'est parti ! Alors du coup, je n'ai aucune idée... Bon, on va faire au pif en fait, hein ! Donc c'est pas le masque de la colère... Ha ha ! Euh... Masque de la joie, peut-être ? Non ? Donc c'est masque du chagrin, peut-être ? Oui ! Ok ! Ici, masque du plaisir, voilà ! Ici, masque de la joie, voilà ! Et ici, masque de la colère ! Oh putain, oh merde ! Ha ! Ha ! Ça m'a fait peur ! Ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! Go ! Go ! Go ! Go ! Hète ça ! Hète ça ! Hop ! Hop ! Bré ! Elle peut nous suivre ou pas ? Non ! Attendez, je profite de la vue là ! Putain, c'est trop beau ! Enigme réussie ! Enigme réussie ! Putain, mais regardez cette... Regardez cette tour là ! Vous savez quoi ? Peut-être que sur la carte au trésor... Euh... Ça parlait d'une tour ! Vous savez, avec le cercueil... Donc peut-être que le cercueil se trouve tout en haut ! Dans tous les cas, les crosses, je pense très certainement que le boss va se trouver tout en haut ! Et on va devoir grimper ! Euh... Et ça me fait aussi penser à RO4 ! Je pense que dans RO4, le boss du château était dans une tour aussi, comme ça ! Je peux me tromper, mais dans mes souvenirs, je pense... C'est à l'hasard ! C'est à l'hasard ! Je pense qu'il fallait grimper dans une tour ! Putain, c'est beau ! Dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière ! C'est très sombre, mais ça a l'air très beau ! C'est ça un Vanda, je ne me trompe pas, ouais ! Ah ! Mais il est là le cercueil ! Bah attends ! Là, on a trouvé ! La DAGUE ! C'est la DAGUE ! Bah du coup, on va tuer euh... Ah putain, mec ! Grâce à toi, je vais pouvoir sauver mon bébé ! On va tuer euh... Enfin, on va essayer de tuer Dame Dimitrescu avec cette DAGUE ! Oh ! On l'a trouvée ! Putain ! Tu as tout gâché ! Ah 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 ! Elle va se transformer ! Ah ! Ah ! Ta chaire ! Tes os ! Je vais t'esimenter ! Pour entier ! Ah ! G terrible ! Aïe ! Allako ! Réparer toi et mort atroce ! Dark Soul ! Ok, fusil de sniper blablabla Ok, 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 ok Attendez, attendez Parillage de mort On est au premier gros boss du jeu Je parie sur 0 mort Moi je vous le dis Je vais l'avoir en first try Il faut juste que je mette mon sniper En raccourci 4 Et on est bon Let's go ! Je vais y arriver Tu as de la chance et d'un À partir en dedans Tu es la seule personne à m'avoir vu sous cette forme Malheureusement, tu vas le payer de ta vie Je ne vais y arriver jamais ! C'est trop tard pour les regrets ! C'est trop tard pour les regrets ! Je vais y arriver ! Ah ! Sainte parasite ! Et toi le parasite ssacé ! On se démerde bien, on se démerde bien On se démerde bien, on se démerde bien On se démerde bien Je ne pourras jamais me tuer Rose est notre seul espoir, hors de question La gueule ! Il me faut, piste de sang, un piste de sang ! Je veux ta chaîne ! Tu n'as nulle part où aller, Zahn ! Allez, ne sois pas timide, montre-moi que tu as peur Bien, ton heure a soufflé Je vais te dévorer jusqu'au dernier morceau Putain ! Fait à la chute, fait à la chute Vite, 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 vite ! Cartouche, fusil, munition pistolet, adonf ! Adonf, adonf ! Merde, je ne peux plus ! Ok ! Sale ! Pourriture ! C'est trop tard ! Tu prenais ma navette à Rose ! Maintenant, seconde au désespoir ! Arrêt ! Arrêt ! Parle pour toi ma grande Bon Elle m'a vidé mes munitions cette connasse Mais on l'a eu Du premier coup Merci les creuses C'était stylé Le boss fight était vraiment vraiment sympa Bon j'ai vite compris les mécaniques Mais Très 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 bon boss Ah ouais Ah ouais 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 Bon Bon Je m'attendais à ce que ce soit un poil plus dur Ouais après on est en normal On est même pas en facile On s'est mis en difficulté normale Mais Non ça va je l'ai trouvé Un peu simple ouais Un peu simple mais ça va Alors du coup Je peux enfin quitter cet endroit Local étrange Alors attends ça y est on quitte le château vraiment Et rose Ça y est c'est fini Genre Mais ouais c'est fini en fait Attends 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 Rose Ah ouais putain Je crois que c'est tout On retourne au village Regarde Retourne au village Sauvegarde J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé Passe par la grotte Et traverse les ruines jusqu'au village En arrivant tu devrais voir une maison Avec une cheminée rouge Apporte le là bas Alors quel objet tu parles Est-ce que c'est là dedans Non De quel objet il me parle ce con De quel objet qu'on m'avait demandé Bon on va sauvegarder Et on est qu'à 3 heures de jeu Regarde 3 heures de jeu Ah là peut-être Non Attends Je comprends pas J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé Passe par la grotte Apporte le là bas Mais de quel objet il parle Pas d'objet moi Je sais pas Alors du coup Je peux toujours pas remonter les puits Non Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de puits Dans le village Mais on peut pas encore les Voir ce qu'il y a dedans Il nous faut un objet ici Chose que je n'ai pas Ça m'intrigue quand même Cette histoire là D'objet là Ouais Ah non regarde c'est bleu de toute façon C'est bleu c'est dire qu'on a tout fouillé Ouais non bah non Bon bah je sais pas I don't know Attends attends Tu déconnes Ah voilà Oh putain Let's go Tu t'attendais à ce qu'on reste dedans Tout le long du jeu Bah Non pas tout le long Mais je pensais qu'on allait y rester un petit moment Par contre j'ai une question Les crozes Est-ce que En tout cas j'espère Est-ce que On va pouvoir retourner au château après C'est ça que je me pose Parce qu'il y a des pièces que j'ai pas fouillées à fond Et j'ai peut-être loupé des armes Des trucs Et j'aimerais bien retourner Là genre j'ai envie d'y retourner Et de tout fouiller tu vois J'espère qu'on pourra Non on peut pas Oh putain Ah ouais Ça veut dire qu'il faut vraiment fouiller quoi Si tu peux pas revenir en arrière après Faut vraiment Ouais faut vraiment faire gaffe en fait De rien louper Oula Les poissons Ils sont inoffensifs ou pas Oh C'est bon ça Viens là saloper Merde Mais 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 Yévé t'émergé J'ai Oui Et de deux Un pour le bébé Un pour moi Un pour Mia C'est le troisième Voilà Ça nous fera bouffer Quand on aura retrouvé le bébé Parfait Oh puissons Entendez-nous Unis ensemble dans la prière Nous vous demandons Depuis les ténèbres infinies De nous guider vers votre destin Une balle de snipe entre ses deux yeux Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires Nous faisons notre sacrifice Et attendons la lumière salvatrice Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires Nous attendons la lumière salvatrice Dans la vie et la mort Gloire à mère Miranda Eh Vous vous souvenez de moi ? J'ai failli mourir dans ce château Maintenant Dites-moi ce qui se passe ici Comment un homme peut-il faillir à son destin ? Cela mérite réflexion Vous m'avez très bien compris J'ai toujours pas trouvé Rose Où est-ce que Miranda l'a emmenée ? Tu arrives trop tard Ou tu as failli arriver trop tard L'enfant sera sacrifié Une vie pour une vie Mais c'est quoi cette peinerie du Moyen-Âge ? C'est qu'un bébé ? Les emblèmes des quatre lignées Ouvriront peut-être la voie que tu cherches J'ai pas le temps là pour les émissions Dites-moi où est ma fille ? Ce n'est une énigme Que si tu ne connais pas la réponse Rires Attendez Ça me dit quelque chose Eh Revenez Bon Alors attends Clé-élé Clé-élé Une clé-élé Je prends la clé-élé Par contre Oui alors attends C'est quoi ça ? Ça dit quelque chose à Ethan Mais moi ça ne me dit rien Cette tour là Ça ne me parle pas Ça vous parle vous ? Une tour comme ça là ? Non C'est quoi ? C'est le repère de la sorcière ici ? C'est ça ? Bon Momie momie Inconnu au bataillon Ou peut-être les monstres Je ne sais pas Ouah Oh là là Oh là là Mon dieu Regardez Non mais regardez Regardez c'est dessus Ah peut-être le bocal Mettre le bocal dessus Non Il y a un truc à mettre là-dessus On ne l'a pas encore Ok Et donc T'as 4 bonhommes T'as 4 bonhommes Comme ça Très bien Bah écoute A mon avis Il va falloir revenir ici Pour Pour mettre Ah il y a une usine là-bas Je n'avais pas vu Regarde Il y a une espèce d'usine là Au fond Regarde T'as vu ? Une espèce de mine Tu sais les usines Minières Ouais Ok C'est pas l'emblème au milieu Des 4 familles Qu'il faut mettre Peut-être Peut-être Ça vous plaît les crocs Cette aventure Vous aimez bien Vous passez un bon moment Moi je prends un réel plaisir On a déjà fini le château C'est vrai que je pensais Que ça allait être un peu plus long Au final Pas du tout En fait je trouve ça ouf D'avoir créé un D'avoir créé un château Aussi grand Aussi beau Aussi ouf Pour 2h de jeu Même pas Combien de temps on est resté dans le château ? 1h30 ? 1h30 de jeu ? Limite ils auraient pu faire un Resident Evil Que dans le château Ils auraient appelé le jeu Resident Evil Château Tu passais 15h dans le château ? Moi ça m'allait Clairement Coucou On se réveille monsieur Attestation s'il vous plaît Pièce d'identité monsieur On ne dort pas dans les rues monsieur Oula il y a plein de flèches ici C'est normal ça ? Mes amis les licans Ça faisait longtemps Comment tu vas mon pote ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut goûter à mon sniper ? C'est ça la vraie question C'est ça la vraie question Ouais sympa oui c'est super Oh que oui c'est juste un super moment Bon bah si ça vous plaît Ça me plaît Par contre là Un petit secret Ryan Bienvenue Ryan Donc là attends Il nous faut un espèce de truc à tourner On la passe Ok Va falloir revenir ici plus tard du coup J'imagine C'est pas grave On va continuer notre chemin là Alors du coup Est-ce qu'on va revenir au village ? Je vais quand même m'armer parce qu'on sait jamais Ouais tu vois Ouais tu vois Je vais peut-être garder mes balles de stade L'arme est tellement puissante Vous avez vu j'ai tué des licans avec une balle dans la tête C'est redoutable Donc je vais le garder plutôt Hop Voilà Merci Menu confection Qu'est-ce qu'on peut se crafter ? Peut-être des balles Des balles Des balles Ok Ferraille Ça sent quand même Tu sais le calme avant la tempête Tu sens que c'est trop calme Ça a pété Ça a pété Alors nous revoilà au village du coup Attends Où est-ce qu'on est ? Hôtel Putain l'hôtel des sacrifices ici Vous voilà Je me doutais que vous passeriez par ici Ça a servi à rien Vraiment ? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux Je sais pas ce que ça vaut mais Eh bien c'est votre fille que vous tenez entre vos mains Qu'est-ce que vous dites ? Regardez de plus près What ? Hein ? Tête de rosemary Ce bocal semble contenir sa tête What the fuuuuck Non Non C'est Orange et Putain fermez-la C'est impossible Je vous crois pas C'est quoi ces conneries ? L'esprit de votre fille est toujours intact Ses pouvoirs sont vraiment uniques Ils ont décapité le bébé ? Qui ferait une chose pareille ? Elle peut être sauvée vous savez Sauvée ? What the fuuuuck De ça ? Mais vous êtes mal Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village Allez trouver l'homme qui y habite Nous pourrons alors poursuivre cette conversation Non, si vous savez quelque chose Dites-le maintenant Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr Mais avez-vous d'autres options ? C'est vous qui voyez Le client a toujours raison Après tout J'espère pour vous que c'est pas des conneries Putain de guignol Bon bah nous voilà à cette demeure À cette maison Bon du coup il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur Ah il y a une option à avoir D'accord Si tu as la viande Oui Ah c'est super important Ok Cuisiner dans Resident Evil Nouvel élément de gameplay Ouais Le poulet tu peux le vendre au KFC Resident Evil passion cuisine Ouais bah c'est super gentil Mise Véronica Je passerai sur un de tes lives Tu live quand là prochainement ? T'as une date ? Je passerai voir ce que tu fais Allez let's go On rentre C'est parti D'accord Décidément cet enfoiré Il veut vraiment pas qu'on aille chez lui Qu'on le fasse chier Bah attends mais j'y rentre comment du coup ? Par la cheminée ? Comme le Père Noël ? Ah non là Ah Ok donc là on fait gaffe Parce que logiquement il y a quelqu'un là dedans Je vais quand même prendre mon pompe On sait jamais Ok On est à l'intérieur de la demeure Déverrouillé Petit passage des familles Il s'est fait bouffer ce con Il s'est fait bouffer Ah mais non il s'est fait bouffer A moins que c'était pas lui Oula Oh putain c'est la clé fœtus Je crois Trois pièces sont nécessaires pour rendre la clé ailée sa forme Ah d'accord En fait la clé ailée va devenir la clé fœtus ce soir Trois pièces sont nécessaires pour rendre à la clé ailée sa forme complète Donc là la clé ailée On en a que deux je pense Et il nous en manque deux du coup D'accord il va falloir trouver des petites ailes pour les Oh d'accord Pièces combinées avec clé ailée Ah bah on l'a On l'a ? Ah merde Je dois retourner voir le duc Retourner voir le duc Oh bah nickel Bonne nuit Miss De toute façon on va s'arrêter là On va regarder ce qu'il dit Avez-vous appris quelque chose ? J'ai trouvé ça Maintenant dites-moi ce que je dois faire comme promis Calmez-vous Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose Où est-ce qu'il se trouve ? Il y en a quatre au total Vous en avez un Les autres nobles ont le reste Noble Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village Quatre nobles sont sous ses ordres La première vous la connaissez C'est Dame Dimitrescu La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse Son nom est Dona Beneviento Elle fabrique des poupées Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide Le troisième est Moreau Un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces zoos Le quatrième et le plus dangereux c'est Heisenberg Il travaille dans son usine aux abords du village Ce qui les fait Disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies Ouh What the fuck Attends tous les coffres là C'est des morceaux de rose Attends il y en a trois dans le village Si vous tenez vraiment à sauver votre fille Vous devez d'abord rassembler les quatre bocaux Comme vous m'êtes sympathique J'ai marqué tous ces lieux sur votre carte C'est trop gentil Ce village recèle encore quelques trésors Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité Pourquoi vous faites tout ça ? Disons que j'ai à coeur d'offrir un service de qualité à mes clients N'hésitez pas à revenir me voir Ordivia Viand de 404 bienvenue Ouah alors attends Ouah on a pris plein de trucs Heureusement vous êtes là Trouvez des ingrédients de qualité Et apportez les moi La cuisine elle vient d'apparaître Ah c'est trop bien Amas de cristaux On vend Comme toujours Une transaction honnête et équitable La cuisine Alors attends Ouah putain il y a de la cuisine dans les rues Alors attends Un poisson pané aux herbes Flaconné succulents Goûtez-y pour se sentir en meilleure santé Augmente légèrement votre vie Effet permanent Réduit les dégâts Subis lorsque vous vous protégez Ah ça on peut le craft Ça on peut le craft Ça on peut le craft Ah non il me manque un poisson Augmente votre vie Effet permanent Augmente grandement votre vie Augmente votre vitesse de déplacement Et alors du coup Je me pose une question Question importante les creuses Pour ceux qui connaissent le jeu Si par exemple Je décide de me faire un petit poisson aux herbes Ce qui augmentera légèrement ma vie Très bien Est-ce que Je le fais une fois Et terminé Ou est-ce que je peux le refaire plein de fois Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est une vraie question Je me pose Ah tu le fais Une fois et c'est terminé Ok Ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va C'est parti C'est parti C'est parti mon gars Ah merci J'ai vraiment hâte Oh excusez moi un instant C'est trop bien Et voilà Je voudrais vous en faire profiter aussi Ah Duke je t'aimais pas au début Mais là tu commences à me Commences à me faire kiffer Ok votre vie a légèrement augmenté Effet permanent Je crois que j'en reprendrai volontiers Bon bah les crozes On sait ce qu'il nous reste à faire Buter des poules Buter des cochons Et pêcher du poisson Nickel 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 Ah on a chopé la viande de qualité T'as vu pour Viande de qualité Il en faut une On a réussi à l'avoir C'était le cochon Qu'on avait galéré A tuer Bon bah nickel Ne faites pas attention à moi Vous avez l'oeil pour la qualité Mais alors du coup Regarde il y a plein de Regarde Il y a des coffres Mais non Héritage de Mais c'est quoi ces coffres On a pas une légende ou quoi non Les coffres c'est Faut y aller obligatoirement C'est des trucs à faire Bon là du coup on peut pas y aller Mais là du coup Je suis en train de me demander Si Collection de maestro Héritage de Louisa Arme de moulin d'eau Il faut les faire C'est des gros bonus Des gros bonus D'accord Ah ouais Alors du coup t'en as 3 dans le village T'en as 1 Dans le château Va falloir retourner au château T'en as 1 dans le château Trésor de la rive Oh mais what Mais t'as plein de trésors partout Butin de l'ogre Trésor de la forteresse Héritage de Louisa Mais attends Trésor de Beneviento Putain Arme cachée de mots Hé ben on a du taf les croisins Alright Alors Attendez De 2 choses l'une Je vais bien remettre mon micro Hop Voilà De 2 choses l'une les croisins Très important En off Donc j'étais pas en live Je suis allé chercher Ce coffre ici Et dedans Il y avait un collier Le collier de Louisa Et là va falloir m'expliquer un truc Parce que je sens que ça va servir à rien Mais dans ce coffre Du coup il y avait un collier Et sur ce collier Il y avait Là Il y avait cette clé Clé de Louisa Une clé trouvée dans le collier de Louisa Alors je sais pas A mon avis cette clé Elle sert à aller ouvrir La maison de Louisa A mon avis c'est ça Sauf que La maison de Louisa Elle est toute bleue C'est à dire que j'ai déjà tout fait dedans Du coup je me dis En fait ça sert à rien Qu'on y retourne quoi A moins que la clé de Louisa Serre à quelque chose d'autre Mais Ouais Tu vois collier Ouais Du coup on a plus le collier Enfin voilà J'y jouais en off 2 minutes J'ai voulu Ouais j'ai voulu J'ai voulu En fait j'ai voulu Checker les 3 coffres ici Donc celui là on peut pas Il faut un violon Faut trouver un violon A mettre sur la porte Pour y rentrer D'ailleurs c'est l'une des seules maisons Du village Qu'on a pas encore fouillé Il faut un violon On l'a pas Et celui là on peut pas non plus Il faut la clé La clé fœtus Du coup voilà C'est tout J'ai fait que ça Il y a une porte en rouge Sauf que c'est juste une porte A mon avis qui sert à rien Parce que regarde De chaque côté de cette porte Il y a du bleu Donc on a déjà fait en fait Donc je sais pas Est-ce que je dois y retourner ? Est-ce que je dois pas y retourner ? J'en sais rien Tout ce que je sais C'est que nous devons Nous rendre Ici La suite du jeu Elle se trouve devant nous Voilà Donc là Voilà c'est ça C'est ça On doit aller par là Bah du coup let's go C'est parti Euh je prends mon flingue Et on y va Euh du coup Celle là Non Euh celle là Oui La clé faut que tu la donnes Elle passe partout La clé sert forcément Quelque chose T'inquiète Bah je sais pas encore quoi Je t'avoue Je sais pas encore quoi Allez go Donc là du coup C'est découverte On était pas On est pas encore Venu Enfin aller dans cet endroit là Le son c'est bon C'est ok Tout Tout est ok Salut toi Salut toi Salut toi Salut toi Salut toi Des poupées C'est des poupées Ça me dit rien qu'il vaille J'ai tout un corbeau J'ai tout un corbeau C'est celui qui avait Spoil hier Hein C'est toi qui avait Spoil hier Ah ouais Une balle entre les deux yeux Oh là Alors attends Ils ont attaché des poupées Aux arbres C'est quoi ce délire là Quel est ce Cet étrange phénomène Bon le pont Tu restes t'indu Tu restes t'indu C'est bien Alors du coup Je me demande Si on va arriver A une autre partie Du village Quoi Ah c'est C'est Mia J'ai l'oeil Pour voir les chèvres J'ai l'oeil Pour beaucoup de choses Alors attends On a une vision De notre De Mia Et de Et de Rose Ouais C'est quoi ce bordel Tout le monde M'abandonne Même Rose Je ne veux pas être seule C'est pas réel Wow 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 C'est un cimetière Beneviento 87 Oh mais c'est jeune ça Putain Elle a vécu 9 ans Enfin il ou elle Je ne sais pas Beneviento C'est un nom de mec Ça non Il y a un bébé Qui a été enterré ici Si tu veux Je deviens fou Abandonne Abandonne tes souvenirs Ah les souvenirs Ah putain C'est la photo de famille Je crois que je vais laisser la photo de famille dans la porte Ah ouais c'est ça Putain Merde La seule photo qu'on a avec notre famille Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Euh Ou la Ou la Ou la Ou la Comme Viens avec moi Ethan Non merci Non non ça va aller Je préfère rester seul Bonsoir Justine Comment tu vas C'est beau Regardez moi ça Alors j'ai un truc à dire sur cet endroit J'ai un truc Je vais être tout à fait honnête avec vous Je me suis pas fait spoil Ok je me suis pas fait spoil C'est pas un spoil Mais je vous préviens en fait Et je me préviens moi-même en même temps J'ai été sur Twitter J'ai cliqué sur l'hashtag Resident Evil Village Et il y a un mec Un joueur Comme vous Comme moi Qui a screené le jeu Et qui avait screené cet endroit Il avait screené cette maison Et il avait mis en commentaire sur Twitter Je me souviendrai toute ma vie De cette maison Plus jamais Trois petits points Donc à mon avis Dans cette maison On va avoir peur Donc je préfère vous prévenir J'ai vu ça sur Twitter On verra bien Mais ce qui se cache là-dedans A mon avis Maison Beneviento Ah ouais Ouais pire que le château Ouais A ce qui parait C'est le pire endroit du jeu ici Bon Bah let's go Alors il faut savoir une chose C'est que du coup Cette maison C'est le deuxième lieu Enfin le deuxième grand lieu Du jeu Il y en a quatre Il y a quatre boss Là à mon avis On est au boss De la poupée Tu sais le boss Avec la petite poupée Qui court partout Je peux me tromper Mais je pense qu'on est dans sa demeure Ouais Bon bah c'est parti Après le château La maison Bayanetto Je sais plus quoi La maison Bayanetto Le meilleur passage du jeu Purée C'est vrai Ah putain On est au meilleur passage du jeu là Oh merde Je la sens pas cette baraque Je la sens pas cette baraque Ah regarde Il y a des poupées Il y a des poupées Non mais c'est ça C'est la maison De la petite poupée Qu'on a vu au début du jeu Aïe 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 Qu'est-ce que c'est que cette merde Ouais le mec sur Twitter a dit Putain je me souviendrai à vite Cet endroit Plus jamais D'accord Ah on a un ascenseur Dans la maison Ouais d'accord Ils font pas les choses à moitié Ah merde faut que je descende Ah j'ai pas envie de descendre Pas la cave S'il vous plaît Pas la cave Ah bah ça va Pour une cave C'est plutôt sympa C'est bien Oh là là Ça sent l'énigme ici Oh putain Les portes qui se referment Derrière moi On adore Il n'y a rien à Ah si là Alcoïde des plantes De montagne Ok Maison Maison Beneviento C'est ça Maison Beneviento Ah c'est ça C'est le deuxième En fait c'est ça Regardez la poupée Mais c'est ça en fait Regarde Là t'as la poupée Et t'as l'espèce d'esprit Avec sa cape noire derrière Qui contrôle la poupée Donc on est chez eux On est chez eux Regarde là c'était le château Avec la dame Dame Dimitrescu Le château On l'a fait Et ici c'est le poisson C'est le gros poisson Le moro C'est ça Par contre Heisenberg On l'a pas Heisenberg on sait pas où il est Aïe 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 Putain de merde En plus vous savez Que je redoutais Ces ennemis là Dans les 4 ennemis du jeu Qu'on a C'est celui que je redoute le plus La petite poupée là Franchement Si elle commence A courir partout Dans la maison A faire des cris chelous Je vais pas aimer Je vais vraiment pas apprécier Salut nounours Nounours T'arrives à un moment Assez flippant On sait pas ce qui nous attend Mais on sait que ça va être violent Vous attendez la petite flûte là J'aime bien ça Ça fait un peu celtique C'est elle Putain c'est elle Le bocal Quoi ? Merde Où est mon arme ? J'ai plus mes armes L'écrouze Je suis à poil L'écrouze je suis à poil L'écrouze a disparu Elle est plus là Et elle avait le bocal Elle avait le bocal Donc on sait qu'elle a le bocal Donc là la mission C'est de choper son bocal Oh putain de merde Ça va être terrible Cette partie du jeu là Ah oui j'ai plus rien Elle m'a tout pris Oh là là Mais ma mallette est vide J'ai même plus de mallette en fait Ok je suis vraiment à poil Très bien Ok Bah on va sauvegarder On va sauvegarder Et puis let's go Est-ce que ça serait juste possible De me rendre mon couteau S'il te plaît Oh des corbeaux Qui sont mignons Alors il manque un truc ici Ok Bon alors là J'en ai aucune idée C'est quoi ce délire Il fait quoi ? Pourquoi il... Ah On a trois yeux fermés Est-ce qu'on peut... Ah voilà On peut analyser d'autres trucs Vas-y analyse Elle faut pas qu'elle Oh putain Oh Oh Un coup de pied T'as vu ça ? What ? Attends Me dis pas que c'est... Il faudrait quelque chose Pour couper ses bandages D'accord Examinez la gauche Ah Bonsoir Ah et du coup c'est le corbeau D'accord retenez les crocs C'est le corbeau Donc le corbeau Qui dépasse ses ailes Vers la droite Ok 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 J'ai pas trop envie D'ouvrir la bouche Je sens qu'il y a Un espèce de cafard Qui va Qui va sortir Mais vas-y Non Il y a quelque chose Dans sa bouche Mais il faudrait un outil Pour le saisir Bah dis donc C'est un mannequin Qui est plein de surprises Dites moi Clé en argent Clé de remontage Est-ce que je peux revenir En arrière ? Ah il y a un code Les bâtards Il y a un code Alors du coup ici C'était Trois yeux fermés Voilà C'est trois yeux fermés Et là c'était Le corbeau Qui va vers la droite Ça Voilà Et il nous manque Un truc ici Il manque juste Un rond On l'a pas Ok Ah attends J'avais pas vu ça Bague couverte de sang Une bague trouvée Sur le doigt Sur le doigt d'un mannequin Elle est achée de sang Ah mais il faut que j'aille la nettoyer Il faut que j'aille la nettoyer Dans le robinet Et ouais Regarde Hop Le talent Le talent Ah il y a un code Ah bah voilà Bah à tous les coups C'est le code de la sortie 05 29 11 Trop facile Trop facile Alors là Ça mérite des trompettes Aïe 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 Bon on fait gaffe Oh là là mon dieu Fais sombre d'un coup là Fais pas si sombre tout à l'heure Si Cette boîte à musique Est un souvenir de ma vie Avec Ethan Malheureusement Elle ne fonctionne plus Qu'est-ce que ça fait là Clé de remontage du coup Ouais Qu'est-ce que c'est que cette diablerie Bah là c'est parfait là C'est bon jouer C'est ça Je crois que c'est ça Du premier coup First try Allez hop First try On dirait bien qu'aucune énigme Ne me résiste ce soir Oh mon dieu C'est bon ça On a récupéré quoi du coup Une pincette Une pincette Pour s'enlever Sarah Smith Sarah Smith Il est pas fini ce délire de Sarah Smith On a chopé une pince A quoi ça sert Merci diable Pourter un euro Merci Ah bah la pince Va nous servir A prendre le truc Dans sa bouche Mais qui les cons Mais qui les cons Allez donne moi Ça saloperie Oh merde Pas la poupée Pas la poupée S'il vous plaît Pas la poupée Not the poopy Oh mon dieu Non Je ne peux pas le dire à Ethan Tout Mais pas ça De quoi elle parle Ok on a la banderole Oh putain Nous avons la banderole Nous avons la banderole Maintenant Let's go Move out Move out Ok Alors du coup Alors alors On va essayer De faire ça en first try Le meilleur ami de rose Le meilleur ami de rose En 1 Donc le meilleur ami de rose C'est quoi Bah je dirais Que c'est Que c'est le Que c'est le Peut-être le Bah rose Bah oui le meilleur ami de rose C'est le C'est ça C'est le C'est le nounours là Donc ça Ça vend 1 Pour moi c'est ça Ensuite Elle aime beaucoup cette histoire Donc ça c'est le livre Le livre qui se trouve là Voilà Ensuite Ce qui compte le plus pour nous Bah ce qui compte le plus pour nous C'est rose C'est le bébé Donc Voilà Ça bouge pas Un cadeau de mariage offert par grand-mère Bah ça à mon avis C'est la boîte à musique La boîte à musique La boîte à musique par grand-mère Et la preuve de l'amour éternel d'Ethan Pour moi C'est Le L'alliance Je valide C'est mon dernier mot Jean-Pierre C'est quoi cet endroit là Un puits Un berceau Ok Bon bah du coup First try encore une fois On dirait que c'est la soirée énigme Mais ça se passe plutôt bien Ouh là 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 Euh Ouh là Ça va ? Vous allez bien ? Donne moi ce couteau toi J'en aurais plus besoin que toi Ah attendez 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 Avec les ciseaux Je crois qu'avec les ciseaux Je peux aller couper La Le mannequin Le mannequin Les banderoles Les banderoles du mannequin On devait les couper Et vu que j'ai des ciseaux Et bah j'ai envie de dire Pourquoi se priver quoi ? Le puits de The Ring Ça m'a fait penser aussi à ça Elia Ça fait un peu sinister Le cercle Ouais exact Il y a beaucoup de choses liées à Mia Dans cette maison C'est moi Bah c'est vrai que oui Pour l'instant il y a beaucoup de choses liées à Mia C'est très bizarre Les bandages Oh putain Ouais les bandages Je voulais dire les bandages Les crocs Alors du coup Qu'est-ce qui se cache en dessous C'est ça qui me fait peur moi Ah bah c'est la pièce Médaillon Médaillon en laiton Alors du coup attendez Est-ce que je vais mettre le médaillon Ou est-ce que je vais Faut que j'aille là Faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas Ouais les énigmes sont pas très compliquées Ouais pour le moment Si j'arrive à les faire en général C'est que c'est pas compliqué J'ai envie de voir ce qui se cache là-dedans Un téléphone Aucune tonalité Je sais pas si je dois venir ici Ou si je dois Ah c'est un raccourci Ah d'accord on revient là Ok on revient là Très bien Alors du coup cette porte là Elle m'intrigue Il manque quoi là Ah il manque un bébé Ok il y a un bébé en forme de statue Qu'il y a falloir accrocher sur la porte Très bien Ouais ça me fait penser à Zoé Dans le set avec le téléphone Bon on va mettre ça Et bah voilà Oula Non mais là c'est un recette là Quand Mia elle marche dans les escaliers Et que t'entends un bruit Et qu'elle te saute dessus Regarde C'est un recette de ouf Oh mon dieu Oh mon dieu J'ai pas envie d'aller là-dedans Hello Y'a quelqu'un Me faites pas de mal J'ai pas d'armes Je ne peux pas me défendre Je suis innocent Oh putain Non mais mec Je vais pas descendre là-dedans C'est une blague Non mais Vraiment ? Attends il y a un truc Non c'est des bougies Ok Bon Bon bah je vais mourir Je vais mourir Clé du tableau électrique Il va se passer un truc Là c'est obligé Aïe 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 Je remonte C'est parce quoi là C'est pas grave Putain de merde, ça devient très flippant là Le mannequin Le mannequin il est où ? Il est où ce putain de mannequin ? Il est où ce putain de mannequin là ? Oh putain Je crois que c'est le moment de dégager Je te jure, s'il y a un mannequin plus une poupée, je suis mort C'est quoi ce machin ? Je te jure, s'il y a un mannequin... Je te jure... 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 Oh putain... Oh putain, vite... Oh putain, vite... Oh c'est trop flippant putain... Mon dieu... Cours... Cours... Là... X... Oh putain... Ça flippe de ouf... Oh la flippe... Oh mon dieu... Je crois que c'était le moment le plus flippant depuis le début du jeu, clairement... Pour se le dise... Là j'ai vraiment eu peur pour le coup... J'ai vraiment eu peur... J'espère qu'on la reverra pas... Je sais pas ce que c'était mais j'ai pas envie de la revoir... Putain... Flippant hein... T'as vu ? Je comprends le mec de Twitter maintenant putain... Je comprends pourquoi il a marqué ça... Sérieux... L'enfer... Fusible... Ah bah c'est génial ça... C'est génial... Ok... Pourquoi je peux me planquer sous ce lit là ? Ça me fait peur... Attends... Si je peux me planquer sous ce lit... C'est forcément que... Qu'on va se faire courser non ? Je m'y connais en jeu d'horreur hein... Si ils mettent ce truc là c'est pas pour rien hein... Les gars... Eh on a bien fouillé la maison regarde elle est toute bleue... Bon... On dégage... On a chopé des fusibles mais je sais pas du tout... Où je dois les mettre... Ah ! Ah ! Putain ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est moi. Par contre, j'ai plus de balles, là. C'est quoi, ce bordel ? Il me faut des balles, là. Oh. J'ai plus beaucoup de balles. Ça, c'est moyen. C'est moyen. C'est moyen. Ok, bon, on va mettre le dernier bocal et on verra ce qu'il se passe, du coup. Bocal torse. Calice des géants. Ok. Wow, c'est trop bien, ça. Ils ont fait les choses bien, oui. Putain. Ils ont fait les choses bien. Alors, du coup, je pense qu'il faut que j'aille mettre le bocal sur la... L'espèce de... De sacrifice à la con, là. Qu'est-ce qui se passe ? ... ... ... bon bah c'est le grand moment tant attendu les croisins je crois que c'est le grand final on a les quatre statues ici je crois que là quand on va placer ce machin il va se passer un truc de ouf c'est parti eh ben dis-donc un pont vers l'inconnu c'est le logo d'Umbrella j'ai quoi comme micro j'ai un bird um1 qui fait bien le taf putain les croisons va où là excellent excellent t'inquiète pas pour la gamine Nathan tout ira bien allez dépêche toi de traverser le pont wow ah bah voilà la fameuse euh comment on appelle ça usine l'usine d'Heisenberg ok 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 bah let's go c'est beau petit coucher de soleil ou lever du soleil je sais pas j'irai plus coucher dans le gate c'est pas un piège c'est pas un piège c'est pas un piège alors je sais très bien que si je rentre là dedans je suis foutu si ça c'est pas un piège ça y ressemble beaucoup hein euh ok let's go je m'y connais en piège moi et ça c'est un piège si ça c'est un piège Mais encore Qu'as-tu à m'offrir Heisenberg A part de la mettre Ma fille Écoute Tu es à côté de la plaque Je suis en train de parler Arrête-moi ce boucan Désolé Assieds-toi Écoute Ethan On te mène en bateau Qu'est-ce que tu me racontes Tu crois que c'est un jeu J'ai dit assis La grognasse Avec son gros cul La folle avec sa poupée Et ce monstre débile Tu saisis pas C'est un test Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille Demiranta J'ai envie de faire partie de sa famille J'étais comme toi mais voilà Et je suis le prochain c'est ça Tu me tues et tu prends ma place Allez vous faire foutre Et si tu savais comment je m'entête de tes problèmes Tout ce qui m'intéresse c'est ma fille Moi aussi Tu as une idée du pouvoir Que détient cette gamine Même Miranda en a peur Je te jure du coup c'est la dernière fois Toi et moi Ethan Ensemble on sauve Rose Et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes Ma fille n'est pas une arme Va chier Dernière chance T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou Je prends le risque Tu l'auras voulu C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce machin ? Un cul de sac Pas le choix C'est quoi cette horreur ? Y'avait une hélice à la place de la tête Vous avez déjà vu ça vous ? Incroyable Bon on se retrouve dans une décharge dégueulasse Au sous-sol d'une raffinerie dégueulasse Autant vous dire que c'est dégueulasse Un noulou coupe terre Allez c'est reparti Au sous-sol du suïde Ok Coucou Oh, 14 balles, comment va-t-on faire ? Putain je suis loin, il faut que je remonte ! What ? On dirait... Putain on dirait... Inside ! Dans Inside t'as un peu une usine d'humains comme ça. C'est quoi, il crée des... Il crée des... Des licans ? Je comprends pas là. Il y a une usine d'humains. What the fuck ? En tout cas c'est beau ! C'est beau mais c'est creepy quoi ! Putain... Ok ! Ah il parle de son... De l'humain qui a modifié avec son hélice là je crois. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai ? Il y a quelqu'un qui t'attend. Merci beaucoup ! Bonsoir ! Bonsoir ! Merci pour tes 7 mois de sub ! C'est très gentil merci ! Ah bah du soin ! Des balles ! Oh là 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 ! On est bien ! On est bien ! Oh bah ils sont sympas ! Ils nous donnent des balles quand même ! Bon ça va j'ai rien dit ! Je pensais tuer le boss avec 0 balle, au final on en a pas mal quand même. Des mines, ok. Euh... C'est tout ? Ouais c'est tout. Ok. Le dernier plan qui reste avant, c'est des grenades paralysantes que j'ai pas prises parce que je les utilise pas. Salut pomme rouge ! Non on vient de commencer. Euh... On vient de commencer il y a 30 secondes. Donc t'as rien loupé. Let's go ! On l'entend hein ! Vous attendez ? Wouuuu ! Oh ! What ? Oh putain ça y est ! Le boss ! Le boss ! Ok. Donc faut tirer dans son dos à se battre. Ok. Ok j'ai déjà plus de balle. Ha 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 ! Ok. Wouuuu ! Pas d'être sûr. Pas mal hein. Il crache du feu en fait ! Wouuuu ! Mais il crache du feu cet enfoiré ! Non ! Non ! Genre il m'a touché ! Oh la la ! Il y a trop de flammes là ! Il y a trop de flammes les crocs ! Il y a trop de flammes ! Tu vois ? Tu vas à deprimer le dirt ? Putain tu ? Non ! Tu vois ! A des effets baba. Allez on le dégomme On va se soigner Qu'est ce que je fais pourquoi j'ai utilisé une flash là on va le dégommer Ah ça y est on l'a eu Mais quel enfer Mais quel enfer Bon on l'a eu du premier coup Vous avez parié vos points Attends c'est quoi les 0 morts Ah oui prédire Moi je prédis 0 du coup Je me lance Ah bah non je peux pas voter moi 0 morts ce soir Bah oui c'est le final on va essayer de faire attention En tout cas c'est bien parti C'est Qu'est ce qu'il fait Il tire des balles alors que je Que j'appuie même pas t'sais L'arme est possédée On a quoi ici C'est quoi cet endroit ? Ah ok je viens de là Merci les crozes Coucou Bah non chat je t'ai déjà dit coucou non ? Bah chat t'as loupé le boss du coup Un combat Légendaire Putain on s'en souviendra Bon Ok La suite J'ai vraiment plus de balles Je crois qu'on va bientôt en sortir De ce De cette usine de merde là Cigare ? Un cigare Est-ce que je peux le vendre ? Un cigare Objet de valeur Ah ouais Est-ce qu'il y a un truc dessus ? Non Bon Ok Miranda est ignoble Sa fourberie ne connait pas du limite Pour elle nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou J'ai simplement eu de la chance de montrer plus d'affinités avec ce truc que les autres villageois Elle ose encore dire que je suis son fils Tu parles Jamais je lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait Putain mais personne peut blairer Miranda c'est un truc de dingue Ouais c'était un sous-boss mais quand même Ouais donc en fait Heisenberg il veut vraiment tuer Miranda C'est son projet Ouais tu vois elle est folle mais elle est aussi très puissante C'est vrai C'est ça le problème Ah elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au Mega Mi 7 La clé c'est cette gamine rose Je pouvais m'emparer de son pouvoir alors peut-être que Il voulait aussi utiliser notre corps Ah le bâtard Ah je pourrais peut-être le forcer à m'aider Donc c'était un piège Tu vois c'était bien un piège quand il nous disait Ouais Ethan faut que tu m'aides et tout En fait c'était un piège Il voulait notre corps Bon Bah très bien Pourquoi c'est encore rouge ici ? Qu'est-ce que je loupais ? Ah un petit passage Attends Ah ouais Plante Pièce détachée Ok Cartouche Ok Nice C'est tout C'est tout ? Non Non là Fluide chimique Ok Très très bien Heureusement qu'on l'a vu ce passage Putain J'ai failli passer à côté Bon bah go Bon bah go Ici c'est encore rouge Je sais pas pourquoi Je sais pas Go Let's do this En même temps En même temps je le comprends Il veut être libre Oui mais un Heisenberg libre dans la nature Faut pas trop pousser mamie dans les orties tu vois Ouf Putain c'est une zone de boss encore non ? Putain je le sens mal là Je le sens moyen là Regarde il y a des petites caisses de partout ça sent pas bon Ok bon On va essayer de passer là dessus Oh putain All right Ok Euh Ok Très bien Ça va c'est moins labyrinthique que le live dernier vous avez vu ? Là on retrouve notre chemin quand même c'est cool C'est beaucoup moins le bordel que hier enfin que vendredi du coup Un orage C'est quoi ? Pas mal Pas mal Etan Tu es tenace Mais j'ai une rébellion à mener Alors ôte-toi de mon chemin Non Et que je te revois jamais ! Oh la vache ! Oh la vache ! Alors lui ! Ouais je crois que c'est le vrai boss ! Encore ! Salut Warmake ! Comment tu vas ? Bah depuis le temps ? Bah écoute très bien et toi ? Je regarde toujours tes lives mais en différé car je reviens du boulot toujours trop tard ! Ouais j'imagine hein ! Si tu bosses tard forcément ouais ! Bah ouais la forme ! Ouais du coup ouais c'est le vrai boss hein ! On a eu affaire au... Au haut du panier ! J'ai toujours mes armes c'est cool ! Et en fait encore une fois on nous jette... Tout en bas ! Ca fait deux fois quand même hein ! J'espère que je vais pas devoir me retaper tout ! Ouais c'est ça en fait ! Tout ça pour ça ! C'est vrai qu'Heisenberg est très stylé j'aime bien ! Là je repense au bébé dans la maison de... Oh ! Le bébé dans la maison de la poupée là ! Je jure ! J'en ai fait des jeux d'horreur hein ! J'en ai fait hein ! Et ce moment m'a traumatisé hein ! Avec le bébé qui chiale là ! Je jure hein ! Putain ! Ok on fait gaffe ! Oh ! Je t'ai dit de laisser tomber Ethan ! Tu nous gênes ! Qu'est-ce que ça peut te foudre ? T'as tué ma femme ! Tu crois que je tuerais Mia ! C'était pas elle ! C'était Miranda ! Quoi ? What ? C'est une arme biologique ! Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia ! Apparemment elle a survécu donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi ? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite ? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler ! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes ! Mais pourquoi nous ? Qu'est-ce qui se passe putain ? D'accord Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Ah bah oui et pas qu'une ! Passe-moi cette clé. On a besoin d'explications. Alors, est-ce qu'on aura un flashback ? Non. Ah je joue ! Merde ! En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la voisissure. La voisissure ? Comme en Louisiane ? Putain de merde ! Et tout ce temps moi je pensais pouvoir sauver ma famille ! Je peux pas sortir d'ici ! Je peux rien faire ! Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose ? Putain ! Faut qu'on y aille ! Plus calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille ! Je crois que tu saisis pas. Tout seul t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un peu qu'on va le faire. Et qu'on se trouverait Miranda. Je lui ferai la peau. Ça me va hein. Très bien. Alors prends ça. Et rends moi service. Te fais pas trop remarquer. Je vais être franc avec vous. J'ai... J'ai fermé ma... J'ai fermé ma gueule depuis le début du jeu parce que je voulais pas le dire. Je vais vous le dire maintenant. J'ai toujours pensé que dans Resident Evil 8, Chris était un lican. J'en étais persuadé parce que quand... La promo du jeu, même la pochette du jeu, bah en fait on voit Chris, le visage de Chris, avec le visage d'un lican. Tu vois. Et du coup moi, j'étais persuadé que Chris dans ce jeu était un lican. Et en fait non. Et je me suis trop fait niquer. Ah bref voilà. C'était la petite anecdote. Du coup je dois faire quoi là ? J'ai pas tout compris Chris. Ahhhh… Ahhhh… Ouais ok, donc en fait Miranda s'est infecté avec le Motami7. Et donc ça lui a permis d'avoir plus de pouvoir Dont le pouvoir de se transformer En personne Mais du coup c'est à dire que Mia au tout début du jeu Quand on est avec elle, quand elle nous fait un petit souper et tout C'était Miranda En fait c'était Miranda qui est en train de nous faire un petit ragout C'est un truc de fou ça Elle peut contrôler ses cellules Et se transformer en ce qu'elle veut Ouais c'est ça en fait C'est ça Miranda a pris l'apparence de Mia pour s'introduire Chez les Winters Attends quoi Ah oui ok Donc elle a pris l'apparence de Mia pour s'introduire Chez nous en fait Il est clair que son but était de kidnapper Rose En fait Chris nous a Totalement sauvé la vie en fait Chris c'est un bon en fait C'est un bon Au début je pense Je comprenais pas justement Pourquoi il tuait Mia Pourquoi il prenait le gosse et tout Je comprenais pas Mais là du coup tout s'explique Ok Elle s'est peut-être dit qu'en ressemblant sa mère Elle pourrait Ok ouais Quand on a lancé l'assaut Elle a fait semblant d'être morte En attendant une opportunité pour Ah mais c'est pour ça du coup Que le camion il est renversé au début du jeu Je comprenais pas non plus Pourquoi on avait eu un accident Parce que c'est parce qu'en fait Mia était Miranda Et qu'elle a Voilà Qu'elle a Qu'elle a foutu la merde en fait Ok Ouah putain ils expliquent ça A la fin du jeu quoi Pouh Elle a ensuite redonné vie à son corps Dans le fourgon Et a tué tout le monde à bord Avant de partir avec Rose Ouais c'est ça Les choses se sont pas passées exactement Comme elle l'avait prévu Mais au final Elle est tout de même parvenue à ses fins Putain d'accord Mais nous l'arrêterons Je vais exploser cette usine Avant de vous rejoindre au point de rendez-vous Heisenberg va sûrement se manifester Mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter C'est une sorte de véhicule de combat Fait d'un composite métal polymère Insensible aux forces magnétiques Le moment est venu de renverser la vapeur Alpha Ah bah Lourd Ouais la question c'est Où est Mia du coup Si euh Si euh Si l'autre elle a pris son apparence exacte Non il n'y a rien d'autre à choper ici non Allez let's go Putain on va contrôler un véhicule de la mort Mia est morte depuis le début Composite métal polymère On va combattre le feu par le feu Chris notre sauveur Grave Mais non J'arrive Mais non Oh putain Oh Oh putain Ça sent le combat de boss épique Préparez vous Préparez vous Ça va être épique Leçon Oh eh munition infinie Munition infinie en bas à droite Je vais bouriner Je vais bouriner Ouais exact Il aurait pu nous le dire dès le début Ouais Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Let's go Tu n'es qu'un misérable Oh putain Oh putain Oh putain Dommage J'imagine que c'est la force de l'amour paternel Oh merde Je l'ai senti passer Je t'assure Merde J'en veux plus Oh putain Oh putain Oh la 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 Enclé toi Devant mon corps d'acier J'imagine que je dois être un esprit à cette conne de Miranda Je l'ai tuer avec le pouvoir qu'elle adhérait C'est ce que j'appelle être un bon fils Tu sais ce que j'appelais de passer toutes ces années sous la coupe et cette connasse Les villageois ne sont qu'une bande de pions sur la mer yen Je vais la mettre Enlève la tête J'utiliserai leur tour Et dames Tu es limite joué Entra dans ta gueule Oulà 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 Voilà ! Quoi ? Arrête un peu de la souhait ! Il commence à s'enlever ! Non ! Non ! Mon armée de métal ! Je vais régler son camp ! Baste à ton poiré ! Des gens devraient finir de toi ! Euh... Ouais ? Au secours ! Allez viens ! Au secours ! Vous attirez où là ? Nous y voilà ! La dernière est droite ! Alors qu'en penses-tu ? C'est sans espoir ! Après... Laisse tomber ! La chair et le sang ! Non qu'il chance face à moi ! Attends je dois... Ce n'est pas ta vie Degolia ! C'est Ethan ! Et sa mort sanglante ! Wouhouhou ! Impressionné ? Maintenant meurs avec panache ! Non ! Non ! Non ! Non ! Dommage que je sois le seul spectateur ! Impressionné ? Toujours pas ! Non ! Non ! Ça y est ? C'est fini ? Qu'est-ce tu fais là ? Mais qu'est-ce qui... Oh merde ! Oh merde ! Adieu, Ethan Winters ! J'aurais vraiment dû accepter mon offre ! Tu reverras ta fille dans l'au-delà ! Le pouvoir de Rose sera à voir, dès que j'aurai tué Myrène-Barr ! Non ! Non ! Non ! C'est pas encore... Fini pour moi ! Je dois... La... Tuer ! ... ... Ououuuuuuuu . Liscure de recoup bonne.. Alpha j'écoute Putain c'est le bébé C'est le monstre bébé C'est le monstre bébé Ah ça c'est Miranda ça Ah voilà Enfin Calme-toi Rose sera sauvée Le Megami 7 Nous garde tous en mémoire Cependant Elle renaîtra Comme ma propre fille C'est ma fille C'est pas la tienne Où est-ce que t'es Montre-toi Pourquoi Rose est-elle si spéciale Est-ce à cause de ses parents ? Il est vrai que tu es Un cas à part Mais tu n'as plus rien à m'apprendre Je n'ai plus besoin de toi Comme cobaye Miranda Espèce de lâche Allez amène-toi Ne t'inquiète pas Ethan Ta mort sera rapide Tu rejoindras la mémoire du Megami 7 Quoi ? Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard On va nous arracher le coeur A l'aube prochaine La cérémonie sera achevée Et je deviendrai alors Sa vraie mère Liée pour l'éternité dans le sang C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? J'ai attendu si longtemps Mon rêve va enfin se réaliser A travers Rose Je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant J'ai pas tout compris là Ethan est mort ? C'est quoi ce délire ? Attendez 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 Avec mon équipe On a été imprudents Hier On a lancé l'assaut sur Miranda Mais elle a survécu Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre ? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan J'ai décidé qu'on l'emmène aussi En plus de Rose Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué Quand je suis arrivé sur les lieux Ethan et Rose n'étaient plus là La dernière fois Que j'ai pu contacter Ethan J'ai entendu Miranda Elle l'a tuée Et je jure Qu'elle va payer pour ça On veut incarner Chris ? Attends Bordel Ça s'arrêtera quand ? Attends 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 Est-ce qu'on veut incarner Chris ? Trois ans à essayer de mettre fin à cette merde Trois ans de trop Putain il est badassant Sa petite clope là ? On l'aura capitaine L'esquad est prête Putain Aïe 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 aï C'est la mission L'échec n'est pas une option On va enfin pouvoir s'amuser Comme au bon vieux temps On y va Ha 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 Kenine je veux savoir ce que le BSA a à fou ici Vois ce que tu peux trouver Compris je m'en occupe Ca fait un bail qu'on s'était pas battu ensemble capitaine Call of duty Call of duty Oh Mais attends mais le jeu change de ouf là Tuer Miranda et sauver Rose C'est l'objectif A gauche Tuer Miranda et sauver Rose Mais Ethan est vraiment mort Je m'attendais pas du tout On incarne Chris On verra On verra les crocs Alors du coup mes potes ils sont avec moi là J'espère que je suis pas tout seul Wow Le village en feu Alpha Regardez ça Le BSA Ils vont trop loin Oh ma vache Ça a l'air chaud là-bas Comment comptez-vous atteindre l'objectif ? D'abord il faut se débarrasser de ce truc Je vous couvre capitaine Au travail Faites tous attention aux armes biologiques Compris Cartographe Contact établi avec un groupe d'armes biologiques Ils sont plus nombreux de plus Attention Bon ça se transforme clairement en jeu d'action Oh c'est bon ça Ah ça fait du bien Ah ça fait du bien De sortir de cette usine de merde Et de dézinguer du lican Ça fait du bien Bien reçu Ah on va rentrer dans le village du coup Ah ouais Appareil du BSA repéré Deux gardes Je peux m'en changer Pas de risque inutile Oh la la le jeu a tellement changé Ah ouais je me souviens de là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout ça C'est du 8 à mi-7 C'est sûrement là que Miranda se trouve On y va Oh merde Arme biologique T'entendu Wow 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 La position libère peut-être des particules infectieuses Gardez bien vos masques Putain 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 Vas-y Chris Alright Chris c'est le boss de toute façon Chris C'est le meilleur C'est dégueulasse Qu'est-ce que c'est que cette merde Eh chef c'est moi Je suis en train de préparer le tir d'appui J'en ai pour une minute Compris Putain tous les munis J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons capitaine Bah attend mais On a combien de munis ? 700 balles 700 balles Ils ont craqué Capcom là Eh Capcom là haut Oh pas mal Ah là j'aime bien Là j'avoue avec la vision nocturne c'est pas mal Là c'est bien C'est pas des grenades ou quoi là T'en veux toi si Cadeau Oh merde On bruine Est-ce que j'ai une autre arme Oh là là Mais quel enfer Putain ils sont beaucoup Ils sont beaucoup Go Ouais la night vision est vraiment silé C'est la pauvre merde voyez ça Elle est pensée être en enfer Oh putain Oh Ça y est Je suis dans la cible Oh la vache c'est énorme Lobo Je t'envoie les coordonnées Ok bien reçu chef Allez on marque la cible Ça va péter A mon avis ça va péter Je recharge Juste une minute Ok Vas-y bro Oh Elle est très efficace Les grenades Ouais ouais bah attends Deux secondes Deux secondes mec Est-ce que je dois refrapper la cible Est-ce que je dois refrapper la cible ? Ça devient lourd là Attendez un peu Je recharge Les voilà Faites attention Oh putain Oh putain C'est chaud là c'est chaud Ok c'est prêt Où est-ce que je dois tirer ? Ouais 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 Oh non j'aurais pas le temps Oh putain c'est ça Un P utilise des armes Je suis sûr qu'ils se utilisent Les mêmes choses Des grenades Des munitions Aïe 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 aï Ouh ! Bouh ! Ha 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 ! Prenez ça ! Bien, le Megami 7 doit être là-dessous. Le Megami 7 ! Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Beakers et... Il n'y a aucune trace de modification génomique contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Y'a un gros méchant là. Euh... Oh putain ! Oh non, pas lui ! Pas lui ! Alors comme ça, on garde le Megami 7 ? Merde, ça sert à rien ! Dombo ! J'en ai un malaise là ! Il va vous falloir un coup de main ! Ah oui ! Chef ! Vous êtes sous terre ! Y'a une ouverture au-dessus ! Utilise-la ! Ouais ! Fait pester ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est la merde ! Loupé ! Juste tout de suite, juste ! Ok ! J'ai tant décalé la cible ! Ah ! J'avais un seul moment de réponses ! Super ! Ça a marché ! Jaaaaaaaaaaaaa ! Juste une minute ! Culez ! On est pas mal 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 ! Wop ! Shit ! Ok capitaine ! C'est bon ! Quand vous voulez ! Bye bye ! Oh il est dégueulasse ! Arme biologique élimine ! Arme biologique élimine ! Où est-ce que je dois tirer ? On est trop fort ! Je continue ! On est... Vous autres ! Restez en surface ! Trop fort ! Zéro ! Mort ! Zéro ! Il est solide le gros pelucheux ! Pelucheux ! Pas le genre de peluche que je voudrais chez moi ! Ouais ! Moi non plus ! Donc si Miranda était la fausse Mia ! Où est la vraie ? A mon avis Miranda s'en est débarrassée ! Non ! Y'a des choses qui m'échappent ! Comment Miranda a appris l'existence de Rose ? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit ! On verra ça plus tard ! Concentrez-vous sur la mission ! Y'a encore des secrets qu'on ne sait pas les croisins ! C'est encore assez flou cette histoire ! Wow ! Je l'ai trouvé ! C'est le Megami 7 ! C'est ça le Megami... Mi couille là ! Moi je dis Ethan il est pas mort ! Ethan il est pas mort ! Ici Alpha ! J'ai localisé le Megami 7 ! Alors ça y est on va enfin pouvoir en finir ! Et c'est pas trop tôt ! Bon on va voir le boss final à mon avis ! Non pas loin ! Explosif N2 en place ! Cette charge devrait rayer le village de la garde ! On fout le camp et on fait tout sauter ! Bah avant d'avoir tué Miranda ! Je veux être sûr de l'avoir cette fois ! Elle est pour moi ! Bien reçu ! On bouge pas ! Il est tellement badass ! J'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie ! Restez à distance ! Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre ! Je sais que c'est trop tard maintenant ! Ils ont quand même un soucis avec les fœtus ! Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan ! On avait pas le temps ! Et Miranda est passé à l'action plus tôt que prévu ! Je le sens très mal ! Quand même ! Vous auriez du le mettre au parfum ! Ouais ! Pauvre Ethan ! On lui dit rien ! C'est lui qui se tape toute la merde ! Ouh ! Ah d'accord ! Donc c'est les créatures qu'elle a créé ! Ok ! A mon avis c'est un livre pour chaque créature ! Ok ! Ouais ! C'est ça ! Mon dieu ! C'est ça son laboratoire ! Oh ! On se croirait dans Stranger Things ! Avec les... tu sais les... les... les euh... Putain ! Les expériences sur les gosses ! Ah bah ça c'est... c'est Evelyne ça ! Ça c'est Evelyne du set ! Allez regarde ! Evelyne avec euh... Avec des gens ! Ça c'est un peu ! Mais c'est un peu ! Ça c'est un peu ! On se croirait... C'est un peu ! donc à la base miranda c'est une chercheuse c'est ça c'est une chercheuse ouais voilà c'est ça elle était humaine en fait miranda était une scientifique qui s'occupait d'évelyne ouais ouais c'est ça ouais ça j'avais compris ça j'avais compris mais moi je veux léon léon s kennedy s'il vous plaît cadou je peux pas le péter en vrai c'est avec ça qu'il contrôle les âmes biologiques ouais ok 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 elle a découvert le méga mi7 totalement par hasard d'accord en touchant cette substance noire mon esprit a été submergé par la connaissance ouais c'est une grosse malade en fait oh d'accord ouais c'est elle jimina c'est elle oh putain oh putain elle a envie sur le lieu de la cérémonie je sais pas ce qu'elle fabrique mais elle y est toujours mia est en vie c'est vraiment toi je suis content que t'es rien mia pourquoi t'es ici on m'a capturé pour faire des expériences attendez vous avez dit mia mia winters en personne comment ça se passe là haut c'est un peu la guerre mais ça va on se débrouille vous laissez pas distraire tenez vous en haut plan je me rends à la cérémonie attends tu comptes me laisser ici ils s'en bas les couilles chris tu nous as fait une promesse t'as dit que tu nous protégerais on a fait tout ce que t'as demandé on est même venu vivre ici et ça m'était égal tant qu'on pouvait rester ensemble alors réponds moi où est mon mari où est ma fille etan est parti j'ai pas pu le sauver mais je peux encore sauver rose suis moi t'es pas en sécurité ici comment ça il est parti il est mort je suis désolé mia mais faut partir il faut qu'on détruise ce village non tu te trompes j'ai essayé de garder ça pour moi mais tu ne comprends pas à quel point il est spécial hein qu'est mais non attends attends quoi il a envie il a retrouvé ses doigts qu'est-ce qu'il se passe etan a un secret il y a quelqu'un c'est froid bon nous sommes dans le purgatoire entre la vie et la mort enfin entre l'enfer et le paradis plutôt comment je suis arrivé ici non là on doit être dans le dans le méga 6 mètres là je suis gelée on a retrouvé nos doigts ouais merde merde encore on va en avoir je pense on va en avoir c'est vraiment trop bête c'est toi qui est bête d'abord tu es mort Mironda m'a tué non je appeler Sora tu dois encore sauver Rose et non c'était pas Mironda t'étais déjà mort non non qu'est-ce que tu as encore je peux encore tu vois Mironda t'as pas tué à aucun moment t'as trouvé ça bizarre malgré toutes les blessures que t'as subi souviens-toi ah putain moi ? c'est impossible c'est impossible tu devrais même pas tenir debout arrête 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 m'embrouille la tête tu devrais pas tenir debout ta gueule qu'est-ce que je suis j'ai fait j'ai fait j'ai fait tout ça c'est Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhu héhêhêhs... héhhéhéhéhéhèhéhéhéhéhéhhéhéhéhhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh... nhnhnhnh... Ça y est ? Tu comprends ? Ton corps c'est rien que de la moisissure ! Tu reverras plus jamais ta famille ! Ma famille... Non... Rose... Je... Je dois... Sauver... Ma fille... Elle est déjà mort... Ma... Sauver... 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 Rose... Enfin, il se réveille. Où suis-je ? Dans ma roulotte... Vous faisiez un cauchemar. Duke... Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil, mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duke, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr ? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux ? Oui. Question idiote. En parlant de question idiote... Putain, mais vous êtes qui ? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous refaudrai ça. Monsieur Winters. Je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt ? Ouais. J'ai pas le choix. Il faut que je me dépêche. Euh... Ok. Il va falloir qu'on débriefe tout ça à la fin, l'écrosin. On va se prendre quelques instants, je pense, pour débriefer tout ça. On va essayer de choper nos petites théories et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Mais en attendant, je vais continuer le jeu. On va rester dans l'ambiance, on va rester dans l'action. Donc je ne vais pas trop parler de ce qui vient de se passer, mais on en parlera après, ok ? Alors. Des munis. Je prends... Je prends... Je prends... Je prends... Le duc, il est là. Est-ce que tu peux encore me vendre des trucs ? Oui. Euh... La bourse. Je vais vendre, hein. Coeur mécanique. Je vais vendre... Oh là là, mais la thune. Oh là là, la thune. Oh là là, la thune. Oh oh, l'union entre la vie et la machine. 316 000. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. Bon les crocs, c'est le boss final. Je pense, donc on va... Votre périple touche à sa fin. Pourquoi pas quelques dépenses pour finir en beauté ? Exactement le duc. Dernier boss égale. Euh... J'étais sûr que vous êtes... Voilà, hop, ça c'est pas mal. Euh... Bon, on va se prendre des balles à donf. Voilà, des balles à donf. Euh... Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, des mines. Des grenades. Euh... On peut même limite se prendre le gros barillet. Voilà. On s'en servira même pas. Putain, le magnum, on s'en est même pas servi. Dans le jeu, je suis deg. Je suis deg. Euh... Des soins, vas-y. Fais péter les soins. Voilà. On va reprendre une petite grenade pour la route. Euh... Puis je crois que c'est bon là, non ? Surtout, soyez prudents. Merci. Voilà, là, on est bien là. Ah, bah là, c'est un bel arsenal. Putain. Ok. Euh... Je vais me créer des grenades explosives. Ok. Et puis, on est bon. Je crois que là, on est vraiment bien. On va sauvegarder. Et puis... Et puis, on va y aller. On va y aller. Vous êtes prêts ? Ouais, on a, on a du soin, on a du soin. On en a... On en a quatre, je crois, voire cinq. Ouais, on en a cinq. Regarde. On a cinq soins. Donc, parfait. Let's go. Le grand final de Resident Evil 8 Village. C'est maintenant, les crozes. On le vit ensemble. En direct. En live. Cassez-vous. Peut-être le dernier zombie. Peut-être le dernier zombie qu'on tue, là. Ah bah non. C'est pas le dernier. Je vais garder mes munitions. On va éviter de les tuer. Il faut que... Que je... Je continue. Oh. Ma petite Eva. Ma fille adorée. Viens à moi. Ha. 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 Ne va dire ça. Votre là n'est pas une bête. C'est toi. Oh, tu m'as tellement manqué. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Rose. C'est quoi ? Miranda ! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi rouge. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera… Ethan, maintenant ! Casse-la ! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et toi, tu essaies de me l'enlever ! Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés ! Brosse est à moi ! Tu as rempli ta fonction et ta lunetteuse. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamycette. Oh, ne t'en fais pas pour la petite amuse. Je te promets de la rendre vraiment très scolose. Ouais, 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 ouais ! Je vais donc mourir en paix. Mais vous ? Ne crois pas que tu vas t'en tirer ! Ok, on va changer de méthode. Rien ne sert de lutter. Elle est où cette conne ? Oh put*** ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Qu'est-ce qu'elle a mis d'un parent pour son enfant ? Non ! Comment peux-tu m'en priver ? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne ? Que rose est ma fille ! Et pas la tienne ! C'est... La... Oh la vache ! On dirait le boss dans RE4 ! Le grand là ! Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Mega Mi7 m'a sauvé du désespoir ! Il m'a conféré ce pouvoir magnifique ! Ouais ! C'est ça ! Ça t'a surtout rendu cinglé ! Haha ! Tu ne peux pas sauver Rose ! Allez, on va essayer de pas mourir, on va essayer de faire strike les crozes. On va essayer de faire strike ! Après tout, on finit tout ça ! Y'a le PC qui est en train de péter un plomb ! Meurs et laisse le Mega Mi7 t'avaler à tout jamais ! Hop ! Hop ! J'en veux pas de ton Mega Machin là ! J'en veux pas ! J'en veux pas ! Ça y est ? On l'a eu ? Attends ! Non ! Pas fini, pas fini, pas fini, pas fini ! Bien ! Je crois qu'il est temps pour toi de lâcher ! Je t'en prie ! Oh stylé quand même hein ! La musique ! La musique ! La musique ! Si j'associe Rose au Mega Mi7 ! Ma vie ! Oh ! Ma réapparaître ! J'ai attendu un siècle ! Un siècle ! Je n'avais jamais vu un humain vivre sans ça ! Tu es sûr que tu n'es pas l'un de notre ? Ton heure est venue ! Meurs ! Pourquoi est-ce que tu t'en faites ? Si proche de la mort, tu n'as pourtant plus les soins de Rose maintenant ! C'est ma vie ! Bordel ! Espèce de malade ! Mon solope ! Tu es condamné, Dan Winters ! Pourquoi continuer à te perdre ? Pour ma fille Rose ! Oh putain ! Là c'est pas dégueu ! Me voilà ! Tant d'énergie ! C'est d'énergie ! Pourquoi ne meurtres ? Wouuuu ! Je vais abréger des souvenirs ! C'est quoi ? Les villageois ! Mes quatre nouveaux enfants ! Aucun d'entre eux n'a su demoler mes âmes de solitude ! Tu t'es jamais dit que c'était peut-être toi le problème ! Tu es ! Incapable ! Aimer ! Allez, Dan... Laisse-la voir... Merde ! J'ai plus de balles ! Elle a de la vie cette conne ! Elle a de la vie ! J'ai plus de balles... Ok... Sniper ! Oh ! J'ai plus de soin ! Non ! Merde, 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 merde ! Des grenades ! C'est tout ce qui me reste ! C'est tout ce qui me reste ! C'est tout ce qui me reste ! Non ! Non ! Tu as été un bel renard ! J'espère que tu le rassures ! À moi ! Je suis sûr qu'il lui restait... Un coup ! Il lui restait... Un putain de coup ! Bon... Il va falloir qu'on prenne plus de munitions, les crozes ! Il va falloir qu'on prenne plus de munitions ! Euh... Est-ce que je peux... Ah merde ! Quel con ! Ah merde ! Quel con ! Euh... Ah putain ! Je suis sûr que c'était pas loin en plus ! Je suis sûr que c'était pas loin ! Alors, on retente ! Oh ! Ma petite Eva ! On passe ! Ma fille adorée ! Tu as rempli ta fonction, Etan Windows. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamycède. Oh, ne t'en fais pas pour la petite Rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir l'enfant. Et pour... Ne crois pas que tu vas t'en tirer ! Tu sais ce qu'est l'amour d'apparent pour son enfant, non ? Comment peux-tu m'en priver ? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille ? Et pas la tienne ! Ton heure est venue ! Meurs ! Le Megamycède m'a sauvé du désespoir ! Il m'a trouvé ce pouvoir magnifique ! Ouais ! C'est ça ! Ça t'a surtout rendu cinglé ! Oh la vache ! Ça le prix hein ! Meurs et laisse le Megamycède t'avaler à tout jamais ! La gueule ! Merde j'ai plus de balles ! Merde j'ai plus de balles ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est ma fille d'abord. Oh la la c'est quoi ces trucs là ? Pourquoi est-ce que tu t'endettes ? Si proche de la mort tu n'as pourtant plus besoin de Rose ma boue. Oh putain le magnum. C'est ma fille bordel ! Espèce de malade ! Ni lui ni personne ne pourra m'enlever Rose. Ne résiste pas. Ta vie s'achève ici est à nous, Withers ! Pour être simple, je vais te revoir. Je vais te donner au bac... ... 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 Dépêche-toi, il faut qu'on s'éloigne ! Non ! Hors de question, qu'on s'en aille sans mon mari ! Mia, assieds-toi et attache-toi ! Pas avant que tu me dises Hué et Tan ! Jamais ils nous abandonneraient ! Allez, dis-moi ce qu'il se passe ! Hué ! C'était quoi ? Je t'ai demandé de t'asseoir ! Non ! Où il est ? Chris ! Dis-moi ce que tu as fait ! Il est mort ! J'ai essayé ! Il est resté pour qu'on puisse s'échapper ! Je suis désolé ! J'ai essayé ! Il est resté pour qu'on puisse s'échapper ! Je suis désolé ! Capitaine ! Faut que vous voyez ça ! Je crois qu'Etan n'a pas survécu ! Le BSA n'a pas envoyé de soldats ! Cette fois ! C'est une arme biologique ! Bon sang à quoi ils jouent ! Vos ordres capitaine ? Rassemble toutes les squads ! Direction le QG européen du BSA ! Quelqu'un doit payer ! Quelqu'un doit payer ! Je sens que Rose là elle est... Y'a un truc en elle ! Enfin ça va... Ouais ! Surtout que le dernier plan du jeu... Le dernier plan du jeu c'est sur le bébé tu vois ! Ça promet hein ! Pour le 9 ! On a fini les crosses ! C'est la fin ! C'est la fin ! Je regarde jusqu'au bout ! On aura peut-être une scène... On aura peut-être une scène post générique ! Je vais rester jusqu'à la fin ! Je vais baisser un petit peu le... Le son du jeu ! Bon vous en avez pensé quoi du coup les crosses ? Vous en avez pensé quoi de ce jeu ? C'est sympa la musique là ! Bah après c'est pas plus mal Naibi qui a eu un... Qui a pas eu un happy ending ! Moi j'aime bien ! L'happy ending c'est trop... Tout le monde fait ça ! C'est chiant ! Là ça marque tu vois ! Ça marque les esprits ! Donc j'aime bien ! C'était top ! La fin est inattendue ! J'ai grave aimé ! Pas mal ! On aura une scène après le générique qui va annoncer le 9 c'est sûr ! C'est certain ! C'est certain ! Très bon ! Très bon dans l'ensemble ! Perso j'ai une grande préférence pour les fins douces amères ! Moi aussi ! Ouais ! Naibi je suis d'accord ! Euh y'a des boss qui sont beaucoup trop simples... Plus on t'en donne plus tu en veux grogna-t-elle ! Maintenant nous réclamons notre dû ! En un instant la fillette fut emprisonnée dans un miroir ! Heureusement ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver ! Avec une rage débordante son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice ! Mais la sorcière était puissante ! Le père cria ! Sauve notre fille ! La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait ! Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père ! On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies ! J'ai mon hypothèse sur le 9, vas-y ! On va lancer les hypothèses, on va parler un petit peu ! Du coup Ethan était mort dans le 7 ! Ça je m'y attendais pas par contre ! Ça j'avoue je m'y attendais pas du tout ! Mais alors vraiment pas ! Du coup il y aura un truc à la fin là ? Faut encore que j'attende ? Je peux passer ? Ok, attendez ! Resident Evil 9 ! Resident Evil 9 ! Oh ! Oh Rose qui a grandi ! Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune ? Mais personne ne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin ! Mais imagine qu'il a une fusée ! D'accord, alors là oui peut-être, mais je suis sûre qu'elle est super froide ! Ça annonce le 9 là les brûles, ça annonce le 9 ! Je crois que c'est Rose ! Je crois que c'est Rose ! Ouais, elle va aller poser des fleurs à son père ! À Ethan ! Ouais, elle va voir Ethan au cimetière ! Salut papa ! Ah mais du coup on est loin... Il y a quoi ? Il y a au moins 20 ans qui ont passé là du coup ! 15 ? 15-20 ans ! Désolée de ne pas être venue la semaine dernière ! J'ai pas mal de tests à passer ! Tu sais ce que c'est ? Évidemment, quand on parle du loup... Le devoir m'appelle ! Je t'aime... Bon... Donc Ethan est vraiment mort ! C'est officiel quoi ! C'est euh... C'est acté ! A ton avis... Justement aujourd'hui... On a un problème... On a besoin de toi... Evelyne... Ne m'appelle plus jamais comme ça ! Wow ! Wow ! Je plaisantais, Rose ! Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée ! On la neutralise ? Laisse tomber... Je peux gérer... C'est qu'une gamine... Faut que t'apprennes à me contrôler, Rose ! Tu lui ressembles beaucoup, tu sais... Je sais... J'avoue, l'humour il est pas ouf là ! L'amour du garde là il est... Faut pas dire ça ! Surtout à ce genre de personne ! Ah ! Il y a quelqu'un au bord de la route ! Il y a quelqu'un au fond là ! Ainsi s'achève l'histoire du père ! D'accord ! Donc maintenant il y aura l'histoire de la fille... Et de la mère du coup ! Eh ben ! Un nouveau mode de difficulté disponible... Blablabla... Les éléments suivants ont été ajoutés au menu bonus... Boutique spéciale, concept art, figurine, défi... Compléter différents défis pour obtenir des points de complétion PC... Les PC... Les vidéos suivantes ont été ajoutées au menu bonus... Ok... Vous avez complété l'histoire principale... L'arme suivante est maintenant disponible... WCX... Vous avez complété les défis suivants... Les points qu'on a... Peuvent être utilisés pour un... Euh... Vas-y sauvegarde... Bon... Eh ben ça y est... Ça y est... On a fini... Ouais du coup dans le 9 à mon avis... Euh... Alors je sais pas hein... Je dis ça au pif hein... Mais euh... On risque... D'incarner soit... Chris... Soit... Rose... Je pense pas qu'on va incarner Mia... En tout cas le G était très bon dans l'ensemble... Je vais vous donner mon avis quand même... Parce qu'on a passé quand même 10 heures dessus quasi... Euh... Très bon jeu... Boss fight sympa... Mais parfois trop simple... Mais dans l'ensemble ça va... On est quand même mort au boss final et tout... Donc euh... Euh... L'usine que j'ai pas aimé... Je crois que c'est la partie du jeu que j'ai le moins aimé... Malheureusement... Euh... Ouais... L'usine j'ai pas trop compris... Mais bon... En même temps le jeu parfait n'existe pas quoi... Sinon dans l'ensemble voilà... On a eu... D'énormes révélations à la fin du jeu... Ça m'a... Troué le cul... Je m'y attendais pas du tout... Euh... Maintenant à voir ce qu'ils vont nous proposer avec le 9... C'est ça moi qui me fait peur... Dans le 9 ça va être quoi du coup ? Ça va être euh... Je sais pas... Cette scène de fin... Ouais on dirait des Men in Black t'as vu ? Maintenant le speedrun... Ah non là je... Je pense pas... Je vais peut-être le refaire en off... Enfin hors live... Je vais peut-être le refaire hors live... Euh... Dans une difficulté... Tu sais moi faire le jeu... Moi sans live tu vois... Sans... Pour vraiment être à fond... Je vais sûrement le refaire ouais... Je vais sûrement le refaire... Rose ça paraît très logique... Je pense que le 9... Le perce principal sera rose... Je pense aussi hein... Il nous le tisse comme ça en tout cas... Il nous le tisse comme ça... Euh... Ouais... De fortes chances... De fortes chances ! Le château j'ai adoré... Et en fait ce que j'ai trouvé con aussi c'est que... Je trouve... Qu'on en a fait tout un plat des personnages... Genre bah là... Comme... Dame Dimitrescu... On nous a... On nous a fait bouffer la Dame Dimitrescu dans les bandes annonces... Dans les machins... Dans les trucs... On la voyait partout ! Et on la tue au bout de 2 heures de jeu ! Au bout de 2 heures de jeu... Dame Dimitrescu n'existe plus ! 2 heures ! Et j'ai l'impression qu'ils nous ont vendu le jeu en mode... Dame Dimitrescu ça allait être le boss final ! Tu vois... J'étais pas prêt ! Pareil ! Le château on y est resté 1h... 1h30 ! T'as vu le potentiel du château ! Le potentiel qu'il y avait ! Moi j'aurais pu y rester pendant 10h là dedans ! Donc c'est dommage parce que le jeu est très bon mais... Il est sous... Sous exploité tu vois ! J'ai un sentiment de... Ils ont fait un taf de ouf mais... Ils auraient pu... Pousser en profondeur le truc ! Ouais ! Je suis d'accord Panda ouais ! Ça aurait dû être un peu plus long ouais ! N'oublie pas qu'elle a été ressuscité par les pouvoirs de Miranda aussi ! Oui ! Bah oui ! Oui 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 ! Non mais ça faut pas l'oublier hein ! De toute façon moi je sens que Rose... Euh... Je sens que Rose en fait ne va pas être une gentille dans le 9 ! Je pense que... Je pense même qu'on pourrait incarner la méchante tu vois ! Ça m'étonnera même pas ! Rose voudra voir où tout a commencé ! Ouais on va y retourner ! On va y retourner dans le village ! Enfin ! Dans ce qui reste du village ! Je pense que dans le 9 on va retourner dans le village ! En tout cas ce que je retiens du jeu... Vraiment ! Moi je vous le dis c'est euh... La partie dans la maison euh... De la poupée là ! Avec le bébé ! Le monstre bébé ! Ça m'a... Fait... Froid dans le dos ! Ça m'a glacé le sang ! Ce passage m'a glacé le sang ! Et rien que pour ça ce jeu vaut le coup ! Et concernant Ethan dans... Donc ouais il est mort quoi ! Quelqu'un avait mis dans le chat comme quoi Capcom euh... Capcom n'avait... N'accordait pas autant d'importance... A Ethan... Qu'à un Léon ou qu'à un Chris ! Donc euh... C'est pour ça qu'ils l'ont peut-être fait tuer ! Mais c'est quand même dommage quoi ! Enfin on l'incarne pendant deux... Deux jeux ! Le 7 et le 8 et... Et ils le font tuer comme ça ! Ok ! Pourquoi pas après hein ! Moi je veux que dans le 9 il y ait Léon ! On aurait dit que c'était elle le méga boss mais pas du tout ! Ouais ! Il snookille carrément ! Ils nous ont trop vendu les 10 ! J'aurais pensé qu'elle allait soit mourir mais revenir plusieurs fois comme les Baker dans le 7 ! Bah ouais ! Elle meurt très vite je trouve ! Elle meurt... On la voit très peu au final hein ! La Dame Dimitrescu ! On la voit très peu hein ! Les seules fois où on la voit... On l'avait déjà vu dans les trailers et les bandes annonces en fait ! C'est dommage parce que franchement juste un Resident Evil avec le château et Dame Dimitrescu... Moi ça m'allait hein ! Enfin voilà les Crozes ! Euh... J'ai bien aimé ! J'ai bien aimé ! J'ai bien aimé ! Franchement très bon jeu ! Euh... On se laisse là du coup ? Les gros géants étaient carrément plus puissants que Dimitrescu ! Ouais ! Roby grave ! Ouais ! C'était l'ennemi le plus charismatique euh... Dame Dimitrescu ! Ouais je suis assez d'accord hein ! Elle imposait un mort et c'est dommage ! C'est tellement dommage ! En fait... Capcom a fait l'ordre... Dans l'ordre hein ! Ce qu'on a tué ! Dame Dimitrescu ! On l'a tué en première ! Ensuite c'était... Euh... La poupée ! Le poisson ! Et Heisenberg ! En vrai ! Dame Dimitrescu ça aurait dû être la dernière ! Elle aurait dû rester jusqu'à la fin ! Clairement ! Putain ! Ils avaient créé un personnage ! Mais ultra charismatique quoi ! Ça avait de la gueule ! Et c'est le premier perso qui meurt dans le jeu ! Putain ! Sérieux les gars ! C'est une trilogie donc Etan sera là ! Non bah il y aura sa fille du coup ! On a bien vu le message à la fin du jeu hein ! L'histoire du père est finie ! Etan on ne le verra plus jamais ! On entendra encore parler de lui dans le 9 forcément ! Mais euh... Mais non il est mort hein ! Bah de rien les crocs de rien ! Non en vrai Dimitrescu elle a pas fait grand chose c'est vrai hein ! Mini Groot TV bienvenue ! Euh... Enfin voilà ! J'ai bien aimé ! Je l'ai préféré au 7 ! Je vous avoue que je pense que je l'ai préféré au 7 ! Si je devais choisir entre les deux ! Je pense que le 8 est meilleur ! Pour moi en tout cas ! Personnellement ! Selon mes goûts j'ai préféré le 8 ! Maintenant à voir le 9 ! A voir le 9 ! Bon les crocs on se laisse là ! Merci à tous de m'avoir suivi ! Pour cette aventure ! Vraiment sympa ! On aura passé vraiment un bon moment je trouve ! Euh... Ça aurait été très très cool ! J'ai bien aimé ! Donc voilà ! Merci les crocs ! Merci à tous ! Et puis euh... On se donne rendez-vous ! Dès demain ! Pour un nouveau live ! Donc ça sera pas du Resident Evil ! Euh... J'ai des petits jeux d'horreur à faire ! Donc on va... On va... On va faire ça demain ! Tranquillement ! Euh... Voilà ! Je vous souhaite une très bonne nuit ! Et on se laisse là ! Sur cet écran titre ! Avec le... L'épouvantail de Pinview Drive ! Euh... Demain euh... On verra ! J'ai des petits jeux d'horreur à faire ! On va... Je pense qu'on va faire ça ! Des petits jeux d'horreur sympas ! On va flipper ! On va flipper ! On va flipper ensemble ! Allez ! Je vous laisse faire les crocs ! Des bisous ! Euh... Passez une très bonne nuit ! Une très bonne soirée ! Merci à tous de m'avoir suivi ! C'était génial ! J'ai adoré ! J'ai adoré ce jeu ! Des bisous ! A... Demain ! 21h ! Comme d'hab ! Ciao les crocs ! A demain ! T'raiment ! Ciao ! Tiens ! T'raiment ! J'ai une petite vidéo ! Ud ! Mes d'autres vidéos ! T'raiment ! Mais etc ! Toute ! Toute !